Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui m'aime, si Alineau ne le dira jamais elle-même, et la chouchoute des chouchoutes, Isabelle Mergaud ! Une grosse tête mélomane qui ne commet jamais aucune fausse note, Olivier Bellamy ! Une grosse tête qui simule les bonnes réponses à chaque fois qu'elle crie, oh oui, oh oui, Caroline Diabon ! Une grosse tête qui a toujours quelque chose à dire, à redire, à re-redire, et même à re-re-re-redire ! Comment ? Comment ? François Rorororola ! Une grosse tête qui a monté autant de chevaux que PPDA de stagiaire ! D'un ribout de boule ! Bonjour ! Et une grosse tête qui s'est fait piquer le rôle d'Obelix par Gilles Lelouch, Bernard Mabille ! Bonjour ! Quel succès Bernard ! Les gens vous aiment, hein ! Oh, énorme ! Après encore tant d'années de carrière, les gens vous aiment ! Ils savent que je vais partir bientôt, alors maintenant ! Je vois l'accueil que le public vous aiment ! Ils commencent à cultiver le chrysanthème ! Ah non mais, vous êtes aimé en fait, Bernard ! Ah, peut-être, je sais pas, les gens sont gentils en tout cas, j'ai toujours eu des publics ! Bah oui, je vois bien ! C'est peut-être aussi parce que toi t'es très gentil, hein ! Ah, ça c'est possible ! Vous aimez le bon Bernard ? On va faire comme un guignol ! Vous aimez le bon Bernard ? Le mieux c'est de démarrer tout de suite, d'emblée, ai-je envie de dire par une première citation, pour Félicien Corvelec, qui habite Carvignac, dans le Morbihan, qui a dit, pour faire tourner la tête d'une femme, il suffit de lui dire qu'elle a un beau profil ! Ça c'est écrit, ouais ! Eh ben non ! Frédéric Dard ? C'est pas son genre ! Non, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, bon, on va le dire maintenant, n'était pas un spécialiste... De la femme ! Georges Guettari ! C'était pas un spécialiste ! En Brigitte ! Allons, je confonds avec... Mariano ! Mariano ! Jean-Claude Briali ! Jean-Claude Briali, bonne réponse ! De Bernard Mabie ! Excusez-moi, on ne savait pas qu'il était gay ? Pas tout le monde, non ! Sur la fin, oui, mais pas au début ! Comme d'ailleurs beaucoup de comédiens qui le disent, on va dire, plutôt, quand leur carrière est dans la... Oui, mais comme moi, je ne l'ai connu que sur la fin... Et puis de toute façon, il n'y a que la fin qui compte, puisque s'il l'a dit sur la fin, eh ben alors on a oublié le début ! Non mais... Non, ce que je veux dire, c'est que quand il était jeune premier... Ah oui, non, on ne le savait pas ! Dans les années... Mais non, mais non ! Je suis, mais moi il m'a mis la main au cul 15 ans ! Je ne pouvais pas en douter une seconde ! Eh ben moi je le savais... Vous, d'accord, mais les gens qui allaient au cinéma dans les années 90... Ils ne le remettaient pas la main au cul, vous voyez Bernard ! Eh ben moi je le savais, parce que j'ai tourné un film avec lui, j'étais à moitié à poil, il ne m'a même pas regardée ! Et je me suis dit, bon... Ok, alors lui... Ça, ça ne veut rien dire ! Attends ! Si tous les mecs qui ne me regardent pas sont BD, je ne te dis pas ! Allez, une citation maintenant pour Jocelyne Brion, qui habite Plouc-Lermitage... Plouc-Lermitage... Évite le golfe le plus proche ! Collège-là ! Non, c'est américain ! Le golfe... Adam Sandler... J'ai pas compris, j'ai pas compris ! Groucho-Marc ! J'ai joué de golfe, il joue au golfe ! Groucho-Marc ! C'est Groucho-Marc, c'est bonne réponse ! Alors, je vous explique... J'explique... De Caroline Diamant ! J'ai pas compris ! Pourquoi le golfe ? J'explique, c'est parce que tous les médecins sont tellement riches en Etats-Unis... Voilà, ils jouent au golfe, oui ! ... qu'ils passent leur temps au golfe, donc si je tombe malade, j'appelle le golfe ! Une citation assez fine pour Anthony Huet, qui habite Paris 19ème, qui a dit « L'hypocondrie est la seule maladie que les hypochondriacs croient qu'ils n'ont pas ! » Michel Blanc ! C'est joli à avouer, hein ! Pierre Légaré ! Pierre Légaré ! Bon ! Bonne réponse, Caroline Diamant ! Alors, j'aime beaucoup, mais beaucoup, beaucoup la citation suivante pour Daniel Moireau, qui habite Chervillère, dans le Barin, qui a dit « Ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde ! » Ah oui ! Sacha Guitry ? C'est juste... Non, c'est pas Sacha Guitry ! Jules Renard ? Je vous le dirai quand ce sera lui ! Ah 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 ! Tiens, Gainsbourg ? Gainsbourg ? Gainsbourg, non ! Non, non, c'est un écrivain ! Oh, c'est bien ! Un autrefois ! Mais 19ème ? C'est avant Jésus-Christ, c'est pour vous dire ! Ah bon ? Cicéra ? Non, non ! Eh bien, je pense que c'est Euclide ! Non, non ! C'est un Français ? Un philosophe grec de l'Antiquité ! Platon ? Il était avec Platon, un disciple... Socrate ? Non, non ! Mais on se rapproche, évidemment, on est dans la famille, si j'ose dire ! Crate ? Démocrite ? Saut ? Il connaît pourquoi ? Que je peux avoir l'exacte date avant Jésus-Christ ? Oh, bien sûr ! Alors, il est né en 384 avant Jésus-Christ ! Ah merde, tu es allé jusqu'à 383 ! Et il est mort en 322 avant Jésus-Christ ! Ah oui ! Il est mort avant sa naissance ! Dans ce sens-là, oui ! Alors, attendez, je voudrais savoir... Non mais c'est un des plus connus, c'est simplement que vous n'avez pas encore dit son nom, Sophocle, non ! Alors, est-ce qu'il a écrit les pièces de théâtre ? Non, non ! Il a laissé un théorème ? Aesop ? Il a écrit ? Il a écrit, il a philosophé... D'accord, mais il a écrit quoi ? Alain ! Alain ! Épicure ! Épicure ! C'est un des penseurs les plus influents que le monde occidental est ! Mais oui ! Harry ! Harry ! Harry Roselman ? Harry Botteur ! Oui, mais oui ! Aristote ! Aristote ! Aristote ! Bonne réponse de Caroline Diamant ! Alors là, quand Caroline Diamant trouve Aristote, croyez-moi, l'émission va être compliquée d'ici 18h ! Ça veut dire que les autres sont des cons, alors là... Je vous signale que je viens de faire un triplé ! C'est maintenant, Isabelle, c'est maintenant ! Une question... Hé, j'ai entendu, ça marche pas, j'ai entendu ! J'ai un doute, en tout cas ! Une question pour Félicia Corvélec, qui habite Kervignac, dans le Morbihan, le mec qui fait comme s'il n'aurait rien n'était ! Les femmes froides sont pareilles au buvordeau qui accepte un verre de vin et trinque par politesse ? Ah bah c'est pas fort ! Ça te saguiterie ! Bonne réponse, Isabelle Merveau ! Franchement, c'est pas ce qu'il a écrit mieux ! Hé, il valait mieux écouter Aristote, hein, franchement ! Ah, et oui ! Ah, ça c'est pas mal, cette question culturelle pratique, en plus ! Si jamais vous allez monter sur un bateau, vous aurez évidemment à utiliser, parfois, si vous n'êtes pas habitué à monter sur un bateau, une batterie ! Mais pour quelle raison ? Une batterie ? Oui, une batterie ! Genre une batterie... Une batterie ! Alors une batterie de cuisine, une batterie pour faire de la musique, ou une batterie de téléphone ? Une batterie, oui ! Je sais, c'est parce que grâce à cette batterie, on peut transformer l'eau, on peut enlever le sel de l'eau, et avoir de l'eau pas salée ! Potable ! Mais ça, faut s'y connaître, alors, vraiment, pour réussir à faire ça ! Non, c'est pas ça ! C'est ce qui sert à envoyer du morse ! Ah non, pas du tout ! J'ai une idée ! Allez-y ! Et je pense qu'elle n'est pas mauvaise ! Alors ! Alors ! Ouais ! On est tous avec toi, Caroline, crois-moi ! On prend les lettres de batterie, et ça permet de se rappeler... De Babord et Tribord ! C'est que Babord vient avant Tribord ! Excellente réponse de François Rollin et Caroline Diamant ! I am on fire ! Oh oui, mais alors il y avait un quête dans la question ! Bien sûr qu'il y avait un quête dans la question ! Il aurait été plus correct de dire qu'on a besoin de batterie, et non pas besoin d'une batterie ! Pas faux, pas faux, mais j'ai essayé de vous piéger, évidemment ! Pourquoi Babord arrive avant Tribord ? Puisque la gauche ne vient pas avant la droite, la droite est avant la gauche ! « Tri » est à droite du mot, donc Tribord est à droite ! C'est le même système qu'au théâtre, pour distinguer la cour du jardin, on ne sait jamais où est la cour du jardin, on dit Jésus-Christ, donc si je suis spectateur... Mais tout dépend dans quel sens on est ! Eh ben on est spectateur ! Tandis que batterie, peu importe le sens dans lequel on est ! Mais on s'en fout du truc quand tu montes sur un bateau ! Ben non ! Imagine ! Imagine, on te dit, il y a un requin à Tribord ! Et alors il ne va pas monter sur le bateau ! Non mais quand ! C'est la seule question que je me pose ! S'il vous voit, il peut être ! Il peut être attiré ! Laurent ! Laurent ! Imaginez, là je suis sur un bateau, Babord c'est ma gauche, Tribord c'est là, mais je me retourne, ça devient de l'autre côté ! Ah oui ! Il avait raison, relancer comme Jésus-Christ pour cour et jardin ! Moi je regarde le nom du bateau, s'il est marqué Titanic, je me casse ! Voilà, c'est tout ! En tout cas, c'est un moyen mémo technique ! C'est bien, c'est très intelligent ! Voilà, vous vous dites batterie, hop, bas, tri, Babord, Tribord ! Oui, il y a juste un truc un peu inquiétant, dans ce que tu viens de dire Isabelle ! Parce que, quand t'es en voiture, la priorité à droite et à gauche ! Effectivement, quand tu te retournes, la droite est toujours de côté ! C'est décroché ! Mais je me retourne rarement quand je suis en voiture, je suis devant mon volant ! Mais tu te retournes avec la voiture ! Tu veux faire du bien autour de toi ? Faire ta gueule ! C'est le sens d'avancer du bateau ! Elle t'a dit quoi ? Elle a dit tu veux faire du bien autour de toi, tais-toi ! Il faut que ça avance ! Mais il y avait un autre moyen sur Babord ! Mais déjà, déjà je ne peux pas quelle heure il est ! Non, je ne peux pas qu'il est… Mais vous la connaissez depuis si longtemps, Darie ! Mais je ne m'habite pas ! D'abord, je l'aime, Darie Boutboul ! Mais pourquoi vous l'avez mis à côté de moi ? Merci en vacances avec quels huit jours ! Et rappelez-nous après ! Je l'aime bien parce que d'abord elle meuble, vous voyez, quand on a… C'est un petit meuble, hein ! Il y a un autre moyen sur Babord ! Et elle n'arrête pas ! On a beau lui dire, elle y va, elle y va, elle y va, elle meuble, elle meuble… Vous voyez, elle n'est jamais avare de mots, vous avez remarqué ça ! Non mais sur Babord, je confirme que dans les écoles de voile, ils vous disent Babord, il y a le A de gauche, pour les enfants, donc c'est à gauche, parce qu'il y a le A de gauche ! Ah, et Tribord, il y a l'I de droite ! Elle va la buter ! Isabelle Margaux va buter Darie Boutboul ! Non, attends ! Alors, je te comprends, parce que quand elle est à côté de moi, elle me fait monter les batteries cardiaques ! Tu sais, c'est comme quand tu vas en boîte et puis que la musique est trop forte, c'est ça… Boum, boum, boum ! Et là, je te jure, ça me fait… Ça vous fait ça aussi, Monsieur Benhamie de votre corrigé ? Est-ce qu'on pourrait lui débrancher les batteries, justement ? À Babord ou à Tribord ? Parce que vous, vous êtes à… À Tribord ! Attendez-vous, vous êtes à Tribord ! Oui, oui, absolument ! Par rapport à elle ! Eh oui, absolument ! Tu entends les conneries ? Tu imagines les conneries que le cheval entendait pendant qu'elle courait le tiercé ? Mais c'est pour ça qu'il allait si vite ! Oh là là ! Parce que si je disais rien, il n'avançait pas ! Je vais vous poser une question suivante… Je ne peux pas en poser une avant ! Ah non ! Ce n'est pas votre rôle ici, votre rôle c'est que les conneries de parler vite ! Si elle demande « est-ce que je peux rentrer chez moi ? » Laissez la peau de la tête ! Mais vous êtes méchante Isabelle et Caroline à la fin quand même ! Mais oui, bien sûr, on est des ordures ! C'est pour ça qu'elles aussi sont engagées ! Pour Séverine Clark, qui habite à Ongenbietten, c'est dans le Barin ! Que fête-t-on une fois par an depuis 1792 ? Ah je baise ! C'est-à-dire ? De tout le monde ? Expliquez ! Ah, je suis sur une piste ! C'est la bonne réponse Isabelle Mergaux ! C'est plus bizarre d'être intelligente ! Est-ce que vous avez compris vous-même la réponse que vous venez de me donner ? Vous pouvez répéter la réponse ! Non, je crois qu'elle n'a pas compris ! Non, elle n'a pas compris ! Que fête-t-on une fois par an depuis 1792 ? La réponse, c'est bien les anniversaires ! Parce qu'à partir de 1792, il y a eu un état civil qui permettait effectivement d'avoir les naissances des uns et des autres et donc on fêtait le jour de la naissance de chacun alors qu'avant on fêtait le baptême ! Mais oui ! Sauf ce mec qui est né le 29 février ! Vous pouvez m'applaudir parce que c'est la culture ! Non mais attends ! Ça fait au moins 10 ans que t'as pas répondu à autre chose que Sacha Guittrine ! Sois poli si t'es pas joli connard ! Les grosses têtes répondent aux auditeurs sur RTL Alors nous avons sur le site internet lesgrossetêtes.rtl.fr Beaucoup de demandes évidemment d'auditeurs qui souhaitent faire des réclamations, parfois des compliments On va commencer par Pierre au téléphone ! Bonjour Pierre ! Bonjour Laurent ! Alors Pierre ce n'est ni un compliment ni un reproche, c'est une demande vous carrément ! C'est une demande effectivement ! Je suis un fidèle des grosses têtes depuis de nombreuses années et ça nous ferait plaisir de vous accueillir en Suisse ! Ah vous aimeriez qu'on aille faire les grosses têtes en Suisse ! Où ça en Suisse vous êtes vous ? Alors moi je suis à Morges mais ça ferait un plaisir de vous accueillir au festival à Lausanne au printemps ! Ah ben il faut faire la demande à RTL ! Est-ce que vous avez des sous à la mairie de Lausanne ou à la mairie de Morges ? Parce qu'il faut prendre en charge les hôtels, le restaurant pour Bernard ! Le restaurant pour Bernard il faut faire des stocks, ça effectivement il faut prévoir un peu à l'avance ! Au revoir monsieur ! Vous voulez que je vous dise ? Je serais ravi parce qu'on est allé faire les grosses têtes en Belgique et je trouverais normal qu'on aille faire les grosses têtes chez nos amis Elvettes aussi ! Et c'est vrai que, après tout, pourquoi pas à Lausanne ou à Morges ! Je vais transmettre de ce pas, je compte sur vous, derrière la vitre, là où ils sont endormis ! Ça joue ! Je compte sur vous ! Mais ce serait plus rigolo l'hiver quand il y a de la neige et tout ! Non mais il n'y a pas de neige à Morges ! Oui mais écoutez, de toute façon, s'ils font la demande maintenant... On risque de la recevoir en décembre ! Le temps qu'RTL réponde ! On viendra pour les 50 ans des grosses têtes ! Vous êtes presque, il y a eu une ou deux blagues sur les Suisses ! Ah oui mais... Vous en doutez quand même ! Vous savez, je suis belge moi-même ! Ah, vous êtes un belge qui a réussi ! Merci Pierre ! On va transmettre cette demande à Gautier Ourcade, un de nos patrons qui s'occupe des déplacements, ce sera fait ! Sophie est au téléphone, je ne sais pas si c'est son vrai nom de famille, mais elle a signé Sophie Fleur ! Bonjour madame ou mademoiselle Fleur ! Sophie Fleur, c'est mon prénom, bonjour l'équipe ! C'est joli Sophie Fleur ! Ah, vous appelez Sauciflar ! Sophie-Fleur, c'est mon prénom composé ! Désolée ! C'est très joli, c'est très joli ! Merci ! Autant c'était joli si c'était un prénom et un nom ! Mais Sauciflar, ça fait moins joli Sauciflar ! Sophie c'est votre premier prénom et Fleur le deuxième alors ! Non, c'est un prénom commencé ! C'est un prénom composé ! Comme Marie-Jeanne ! Sauf que ça n'existait pas, ses parents ont fait preuve de... Vous n'avez pas mis de trait d'union entre Sophie et Fleur ? Ah bah si, il y en a un pourtant ! Ah bah voilà, voilà pourquoi j'ai commis cette erreur ! Sophie fleurte ! C'est joli Sophie Fleur ! C'est joli Sophie ! Merci Laurent ! Vous êtes un homme de goût, je n'en doutez pas ! Ah bah écoutez, je vous en prie ! Quel âge avez-vous déjà fané Sophie ? Rires Ça c'est pas juste ! Ça c'est un coup bas ! Encore prestige ! Ah, ils ont voulu nous appeler les auditeurs ! Vous avez raison ! Ils ont voulu la parole, ils l'ont ! Encore toute fraîche ! Ça s'entend ! Écoutez, même si vous voulez dire, je sens votre parfum d'ici Sophie Fleur ! Merci ! Vraiment, vous avez bon goût alors ! Bah oui ! Et vous savez que vous avez des ados à la maison, c'est ça ? J'en ai quatre enfants ! Quatre enfants ! Bah ils sont... Ah oui, quel âge ils ont vos quatre enfants alors ? Mon aîné est 21 ans ! Oh bah vous n'êtes pas si presse alors ! Rires Bah elle l'a peut-être eu à 20 ans, 40 ans, c'est prêt ! Merci Caroline, je l'ai eu très jeune ! Ensuite ? Ensuite, j'ai un petit garçon de 14 ans ! Ah oui, quand même ! Un autre enfant, une petite fille de 12 ans ! Ouais ! Et une petite dernière de 4 ans ! 14-12, c'est un bouquet ! Moi je veux savoir combien il y a de maris pour les 4 enfants ! Rires J'en ai pas ! Quoi ? J'étais très fort, 6 ! Rires Il y avait 2 pédés sur le lot ! Rires Il y en a 6 ? Non, il y en a eu que 2 ! Il y en a eu que 2 ! Bon, écoutez, en tout cas vous écoutez, ça c'est incroyable, vous écoutez les grosses têtes avec vos enfants, et vous dites, franchement votre message était très très gentil Sophie Fleur, vous dites depuis plus de 10 ans vous me régalez de culture, de rire, de fou rire, vous devriez être au programme des collèges et des lycées, nos enfants se coucheraient moins bêtes et plus joyeux ! Sauf les miens qui vous écoutent déjà, et je crois que 14 ans est le bon âge, pour commencer la cure grosse tête ! Mon fils rigole à vos blagues, me dites-vous ! C'est bien ça ? Exactement, c'est exactement ça ! Il vous adore autant que moi, il vous a découvert cette année, réellement, et maintenant il est à côté de moi quand on est… Bah on l'embrasse Marcel Redondindron ! Ah non, mais je ne regrette pas de passer, de vous entendre, vous êtes extraordinaires lesquels, franchement les sociétés… Et il y a Marie-Glaïeule ! Éric Tully ! Jean-Captiste ! Et la petite Julie Pissendie ! La petite dernière ! Aïe ! Et bien vous savez quoi ? Vous méritez 5 montres RTL ! Une pour vous… Merci ! Et une pour les enfants ! Chacun une ! Laurence est au téléphone maintenant, bonjour Laurence ! Bonjour Laurence ! Bonjour Laurence ! Je suis ravie de vous avoir ! Moi aussi vous êtes super sympa en plus ! D'abord vous dites, il faudrait encore rallonger l'émission, alors là écoutez, je vous dis tout de suite, non ! 2h30 ! 2h30 tous les jours là ! Déjà Pépère il commence à fatiguer ! Mais alors là, non, non, croyez-moi, il n'y aura pas de demi-heure de plus, mais quand même… Ah mais c'est très dommage, vraiment ! Mais quand même… C'est très dommage parce que vous vous faites passer des moments exceptionnels, et j'ai entendu la personne qui était juste avant moi, et c'est vrai que c'est couture, rire, etc. C'est vraiment… C'est l'esprit parisien ! Ouais, sûrement, sûrement ! Je vous le dis Laurence, assez chouchou ! Elle adore Isabelle Mergaux, son tac au tac ! Par exemple, vendredi dernier, dites-vous à la question de Laurent Ruquier sur la recherche du mot libation, qui a été de dire apéro ! Et voilà… Là, elle l'a dit comme ça, ça paf ! Et là… Dieu que je suis drôle ! J'adore Caroline Diamant, ajoutez-vous, et son… Un os quand Laurent se demandait ce qu'il allait envoyer à une auditrice… Oui, vous cherchiez… Vous étiez… Vous étiez un peu perdu entre l'ananas et la montre, vous ne savez pas, et Caroline a dit… Ben non… J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages ! Sur le moment, c'était drôle ! Mais je ne me souviens pas pourquoi… Non ! Qu'est-ce que Pierre Benichoux pourrait vous offrir ? Ah ! Ah ben c'est bien de le rappeler ça, oui ! Vous aimez, dites-vous, Bernard Mabille et son humour qu'est barré ! Ah 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 ! Non, il y a une faute ! Son humour qu'est barré ! Ah 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 ! Ah ben on est sur le qu'est barré ! Mais alors voilà… Et là, et là, Isabelle Mergot va vous applaudir de joie, elle va être à 100% d'accord avec vous, elle dit… Mais Laurent, s'il vous plaît, répondez à Isabelle Mergot lorsqu'elle pose une question ! Oui ! Vous l'ignorez régulièrement et de façon flagrante ! Tout le monde le sait, tous les auditeurs le disent ! C'est de la torture ! Je sais très bien qu'Isabelle a tout à fait les capacités de se défendre toute seule, mais vraiment, moi je suis de l'autre côté, et je me dis mais qu'est-ce qu'il va dire ? Hein ? Hein ? Vous avez vu ça ? Vous dites même c'est tellement énorme que je me demande, Laurent, si vous n'en jouez pas ! Et bien, je vais vous dire en toute sincérité, Laurence, oui ! J'avais bien un petit peu perçu ce petit côté bichier que vous avez, Laurent ! Une dernière auditrice, on a Alicia au téléphone, bonjour Alicia ! Bonjour, bonjour à tous ! Bonjour Alicia ! Toute timide Alicia, j'ai l'impression ! J'ai pas bien compris le message que vous m'avez laissé Alicia, alors je vous écoute ! Oui, bah c'était pareil pour Isabelle Mergot, que j'adore ! Oui ! En début de semaine, vous n'avez pas été très cool avec elle, mais c'est la même chose que l'autre éditrice aussi ! Bah ouais, vous avez tellement raison, ouais ! C'est marrant que les gens aient besoin de te défendre ! Ben, je comprends pas la deuxième partie et quel rapport avec Isabelle Mergot ! Parce que vous m'avez écrit... Ah non, rien à voir ! Ah, bah vous m'avez écrit, je vous trouve un peu dur avec Isabelle Mergot ! Et serait-il possible que les personnes qui font le bruit du cochon arrêtent dans mon casque ? Ah ouais, parce que j'ai un casque ! Ah mais vous inquiétez pas, Christine est en voyage de noces ! C'est de sa faute ! Il faudra lui dire d'arrêter ! Et vous Isabelle, vous me trouvez un peu dure ? Allons, allons ! On a dit qu'on parlait pas de ça ! Alicia, vous touchez du doigt un problème entre Isabelle et moi ! On vous embrasse ! Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL ! Toujours avec Bernard Mabille, Caroline Diamant, François Rollat, Olivier Bellamy, Karim Oudboulé, Isabelle Mergot ! Une première question littéraire pour Michael Lam, qui habite forcée dans la Mayenne. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un grand écrivain français. Je devrais même dire un peu philosophe, théologien, paléontologue aussi, grand chercheur. Aristote ? Non, mais retrouverai... Il était né dans le Puy de Dôme et il est mort à New York. Tout de même, vous voyez, il a pas mal voyagé. Et je vais surtout vous préciser que ces œuvres ont été publiées pour l'essentiel de façon posthume. Une œuvre qui a été publiée grâce à sa secrétaire et collaboratrice, Jeanne Mortier, c'est son nom. Il l'avait faite héritière éditoriale et, effectivement, elle a publié son œuvre non scientifique, car il avait publié des œuvres scientifiques jusque-là. Mais grâce à elle, on a pu ainsi lire le phénomène humain, l'apparition de l'homme, la vision du passé, 13 volumes, l'activation de l'énergie, comment je crois, les directions de l'avenir, le cœur de la matière... Moi, c'est bon, ça va m'aider à retrouver, déjà. Donc, il n'a pas du tout publié de son vivant des romans ? Il a publié des thèses scientifiques... Il ne peut pas te répondre, Isabelle. Et des thèses scientifiques ? Il n'y a pas de roman là-dedans, ce n'était pas un roman. Ah, c'est quoi tout ce que vous me dites, là ? C'était un scientifique, on te dit. Alors, pas seulement un scientifique. Il était à l'académie. Il était paléontologue. Il était paléontologue, théologien, philosophe, chercheur, et pas... Encore autre chose, mais que je ne peux pas dire, car cela deviendrait trop facile. Moi, je pense qu'il était peintre, en plus. Non. En tout cas, il était aussi... Puisinier. Ah bah, vous n'avez pas vu ses œuvres. Il était aussi président de la Société Géologique de France. Il était à l'Académie des Sciences ? Non, non. Faut pas rapporter. Est-ce qu'il est mort quand ? Non, est-ce qu'il est paléontologue ? Vous m'avez dit quoi, Isabelle ? Il est mort quand ? Il est mort quand ? Il est mort le 10 avril 1955 à New York. Ça vous aide, ça ? Non, mais je demandais. Et il a publié sur les mammouths ? Boum ! Non, il écrivait sur du papier, comme tout le monde. Mais non, il était paléontologue ! Un paléontologue, ça publie sur France. Aïe, aïe, aïe ! Il n'était pas que ça ! Il n'était pas que ça ! Il a des écoles en France. Ah non, il n'a pas d'école, mais son nom... Alors, curieusement, son nom a été rendu célèbre. Moi, la première fois que j'ai entendu ce nom-là... D'ailleurs, je me demande, c'est pas un peu grâce à vous, monsieur Mabille, parce que c'était l'occasion de moqueries. C'est moquer de son nom à cause de la consonance et de ce que ça peut signifier. On ne se moquait pas de lui, mais on se moquait d'une de ses lectrices. On connaît le nom de ses lecteurs, il ne devait pas en avoir beaucoup ! Justement, justement, ça serait un peu chic de dire qu'on l'avait lu et il y avait quelqu'un... qui se la pétaient en disant... Ah, moi, j'ai lu... Quelqu'un que Thierry Leluron imitait... Dalida ! Dalida, oui ! Teilhard de Chardin ! Eh bien, vous voyez, exactement ! Bonne réponse de Bernard Mali ! Je connais mon Dalida par cœur ! Pierre Teilhard de Chardin, c'était le nom qu'il fallait retrouver, et on s'est beaucoup moqués de Dalida, parce qu'elle disait qu'elle lisait Pierre Teilhard de Chardin. C'est vrai, Bernard ? C'est ce qu'elle disait. Ça me fait toujours rire, cette question posée aux actrices, aux acteurs. Quel est votre livre de chevet ? Ah oui, par exemple, vous, alors, Caroline. Quel est votre livre de chevet ? Comme une actrice ! Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Comme j'aime ! C'est pas un bouquin ! Ah, il y a une revue, quand même ! Elle dort sur les cartons ! Mais non, je lis mon livre de chevet, c'est le capasso. Le kamasutra ! Ah oui, quand même ! Et tu sais comment ça se termine, chez l'ostéo ! Et vous, Isabelle, alors, quel livre de chevet vous avez ? Je suis en plein risibles amours, de Kundera. Ah oui ! Je te jure, j'allais dire, elle doit lire un Kundera ! Et bah oui, mais je suis en plein dedans, là ! Et vous, mademoiselle Boutboule ? Alors, moi, je suis en train de lire André Consponville ! Quoi donc ? Bilto ? André Consponville ! Ah oui ! Ah voilà ! Il y a toujours, là, là ! Je suis sûre qu'elle sait même pas qui c'est ! Elle fait sa Dalida ! Maintenant, je vous demande le nom, et ce sera pour Michel Timère, qui habite à Nières-sur-Seine. Le nom d'un poète, et aussi inventeur, d'ailleurs, français. Un poète qui est né dans l'Aude, en 1842. Il a même un prix qui porte ce nom, ce poète à qui on doit. Le fleuve, la vision du grand canal des deux mers, le collier des griffes, des textes savants. Une chanson perpétuelle, aussi. Un petit poil surréaliste, Charles Croc ! Charles Croc ! Voilà, oui ! Encore une bonne réponse de Bernard Mabille ! On est d'ex-culture, ça va ! Hein, professeur ? Mais oui ! Charles Croc, il écrit, il écrit, personne ne le lit. Alors, pourquoi le croc, il se décarcasse ? Non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. Je vais vous parler d'un livre contemporain, actuellement librairie, un livre… Contemporain, ça veut dire que c'est actuel. Oui, oui, oui. C'est traduit pour Dary. À propos, il est là, Olivier Belamy ou pas ? Peut-être, il aura lu le dernier livre de Christine Orban, publié chez Albain Michel. Et Christine Orban nous parle d'une certaine Jacqueline. Jacqueline est la sœur d'un personnage célèbre. Elle était poétesse, mais on l'a évidemment ignorée à l'âge de 13 ans, accompagnée de son illustre frère. Elle a même récité ses vers devant la cour, devant la reine. Plus tard, encouragée par Corneille, elle s'est présentée à un concours de poésie, la fameuse Jacqueline en question. Mais rétive aux honneurs, elle s'est dérobée à la récompense qui lui était attribuée. Et puis, elle s'est enfermée définitivement, 1652, à l'abbaye du Port-Royal, au grand désespoir de son frère qui ne pouvait vivre sans elle. Comment s'appelaient cette Jacqueline et son frère ? Jacqueline Renaud ? Non, c'est un livre que vient de publier Christine Orban qui s'appelle Soumise. Le frère était prêtre ? Non, le frètre n'était pas prêtre. Le frère ne faisait que de la poésie ? Que de la poésie ? Moi, je ne fais pas assez de poésies. Je veux faire une poésie, il n'y a rien à faire. Il se rappelle toujours à moi, dis donc. La Fontaine, non ? La Fontaine, non. Est-ce qu'il est... Une poésie ? Ouais. Non, est-ce qu'il écrivait autre chose que de la poésie ? Ah, mais lui, il n'était pas poète. Alors, lui, il faisait quoi ? J'ai cru qu'en France, il était poète tous les deux. Mais t'as mal compris, t'as compris de travioles, ça t'arrive aussi. C'est Jacqueline. Excusez-moi, Isabelle Mergaud, tend ton bras. Mais vraiment d'un mouvement sec et rapide. Là, on a affaire à un moraliste, philosophe, inventeur. Laroche-Foucault. Pareil, je ne peux pas vous dire sa fonction principale, ce serait... Architecte. Architecte, non. Jardinier. Prêtre, non. Prêtre, non. Mais c'est vrai que lui était très, très connu et on ne connaissait pas sa soeur. Il a fallu que Christine Orban, bon, on la connaissait avant Christine Orban, mais quand même que Christine Orban fasse un livre sur elle. Oui. Allez-y. Jacqueline Lennotre. Jacqueline Lennotre. Je viens de dire jardinier. Qui est pâtissière, qui est pâtissière. Non, non. Alors, je pensais... J'ai pas entendu jardinier. Jacqueline et Michel. Elle était proche de... Jacqueline Vateau. Merci qui ? Merci Jacqueline et Michel. Jacqueline Vateau. Jacqueline Léchelieu. Elle était proche de la cour. C'est bien dommage que Stevie ne soit pas là parce que lui... Pascal, Jacqueline Pascal. La soeur de Blaise Pascal. La soeur de Blaise Pascal. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour monsieur William Putois qui habite Roissy en Brie. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Le Brie et le Putois ? Ça donne envie en tout cas. C'est pas ma faute, c'est le hasard. Monsieur Putois espère évidemment un chèque de 300 euros. Et ma question porte sur les Césars qui se sont déroulés vendredi dernier, vous le savez. Mais moi, c'est les Césars 1981 qui m'ont intéressé. Cette année-là, on a remis trois Césars d'honneur. Un César d'honneur à Alain Rennais. Un autre à Marcel Pagnol à titre posthume. Et je vous demande évidemment quelle est l'autre personnalité qui a reçu ce soir-là un César d'honneur quelques mois avant de mourir, comme ça arrive souvent d'ailleurs quand on reçoit un César d'honneur. Romy Schneider ? Ah non, non, non. Un vieux vieux monsieur. C'était une telle personne. Une vieille dame ? Alors, vieille dame, non. C'est un monsieur. Un vieux monsieur, un réalisateur ou un comédien ? C'est quelqu'un quand même qui avait 92 ans en 19... Charles Vanel. Charles Vanel. Marcel Carné, non. Est-ce qu'il était français ? Parce que parfois on a remis des Césars d'honneur à des personnalités étrangères. Et c'est une bonne question que vous me posez là-même. Oui, on ne peut pas dire avant, parce que c'était Charlie Chaplin. Mais ce n'était pas un étranger, c'était bien un français. René Clément ? René Clément, non. Il était réalisateur ? Oui, il a été un grand réalisateur. Henri-Georges Clouseau ? Non, non. Il a fait des chefs-d'oeuvre, c'est ça ? Ah oui. Tati, Jacques Tati ! Jacques Tati, non. Autant Larin ? Autant Larin, non. Renoir ? Il a fait des films muets ? Oui, madame. Eh ben voilà, c'était pas une chose à chercher. Louis Lumière ? Louis Lumière, non. Comment ils s'appellent les autres ? Méliès ? Non. Laurent, son premier chef-d'oeuvre date de quelle année ? Ah, c'est à vous de me proposer des choses. Ok, alors je vous dis que son premier chef-d'oeuvre date de 1930. Non, avant. Méliès ? 1911. On l'a déjà dit, Olivier. Et dans les films muets, il n'y en a pas eu beaucoup des réalisateurs ? Il était très jeune, alors. Abel Gans. Et c'est Abel Gans ! Bonne réponse ! Bravo ! De Bernard Mady. Et oui, Abel Gans faisait des films en 1920, 1910 ? Ah oui, en 1911, son premier film Abel Gans. Et son chef-d'oeuvre, son Napoléon est postérieur. Napoléon, c'est 1935. Et c'est encore un muet, évidemment. Puis après, il y aura des films… Il était muet, Napoléon ? Il a beaucoup... Non mais l'acteur ne savait pas prendre l'axe en Corse. Ah ! Quel écho ! Qu'est-ce qu'il a fait quand… J'ai entendu dans le « Mon Dieu, mon Dieu, quel écho ! » Qu'est-ce qu'il a fait comme film parlant ? Son dernier film… D'ailleurs, c'était un téléfilm. Il a terminé par des téléfilms dans les années 60. Il a fait « Marie Tudor » et « Valmy » en… Et alors, elle dormait vraiment ? En 1967. Et son dernier long-métrage pour le cinéma, c'était « Cyrano et d'Artagnan » en 1964. Ils s'en sont rencontrés ? Bah oui ! Bizarre ! Alors là… À Belganse… Mais je n'imaginais pas… Parce que moi, pour moi, à Belganse, c'est tellement lointain. Je n'imaginais pas à Belganse monter sur la scène des Césars pour recevoir… On l'a peut-être monté. Oui. Mais pour recevoir à 92 ans un César d'honneur, le même jour qu'Alain Rennais et aussi, donc, vous l'avez vu, dit Marcel… Non, enfin, c'est moi qui vous l'ai dit, Marcel Pagnol. Mais lui, Pagnol, il était déjà parti. Il a fait un film extraordinaire qui s'appelle « Un grand amour de Beethoven ». Et il raconte… Ah oui ! Avec un chien ! Non, non, non. Vous avez raison. C'est bien, Monsieur Bellamy. C'était juste après son Napoléon Bonaparte, d'ailleurs. Oui, puisque Napoléon était muet et Beethoven était sourd. Donc, il me logique. C'est en 1937 qu'il a réalisé « Un grand amour de Beethoven ». Et vous savez qui était la secrétaire et l'assistante… De Beethoven ? Celle qui avait fait la fiancée du pirate, Nelly Kaplan. Nelly Kaplan, c'est Nelly Kaplan qui fut effectivement l'assistante et la secrétaire. La secrétaire d'Abelgan. Oui, oui. Bravo Bernard. Sous quel nom connaît-on la chanson ? Alors, attention, parce que moi, je ne parle pas très très bien l'italien, mais je vais… Vous parlez bien en fait ! Il n'y a pas que ça ! Ça compense ! Nelblou di Pinto di Blu. Ah oui. Attendez… Nelblou… Vous voulez savoir quoi ? Nelblou… En français, quel nom ? Connaît-on la chanson Nelblou di Pinto di Blu ? Chanson qui gagna le festival de San Remo en 1958, avant en plus de gagner l'Eurovision de la chanson. Alors, c'est bleu quelque chose, non ? C'est Nicoletta qui l'a sentée ? Non, ce n'est pas Nicoletta. On vient d'apprendre, il y a quelques semaines, et on a d'ailleurs maintenant la chanson de Zara qui va représenter la France à l'Eurovision. La canadienne. La Zara. La Zara, oui. Zara, c'est le magasin. Et la Zara va m'être bien habillée. J'adore Zara. Il y a la Zara. Non, la grande Zara. Non, la Zara. Alors, voilà pourquoi il va y avoir d'ici là, évidemment, pas mal de questions sur l'Eurovision. Pas tous les jours, mais une titre par semaine. Et ça, c'est celle de cette semaine. L'édition 58 du concours Eurovision a été emportée, gagnée, par cette chanson. Nel Blu dit Pinto dit Blu, mais une chanson... C'est bleu dans les yeux de tes beaux yeux. Alors, la traduction littérale, effectivement, en français, c'est dans le bleu peint en bleu. Ah oui, c'est ça dans le bleu. C'est pas bleu bleu, le ciel de Provence. Ah non, mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec la chanson en français. Et quand elle a dit chanter en français, c'était un gros tube ? Ah non, chez nous, en France, on l'a chanté en italien aussi. Je pense à la chatte Amy Cantare. Moi aussi, je pense à la chatte, mais je ne suis pas obligé de le dire ici. Mais comment elle nous dit ça, alors ? Mais non, c'est bien plus tard. Là, on est en 1958, voyez-vous. 24 000 baisers. Non, on l'a traduit avec un seul mot, en un seul mot. Ah oui, un seul mot, il n'y a qu'un mot. Ah bon, Bambino, Bambino, Bambino. Ça, c'est pas bête, mais ça n'est pas Bambino. Itzi Bitsi Bikini. Non, non, non. On t'a dit un truc simple. S'ils l'ont d'une ville ? Non, c'est plutôt un verbe, voyez-vous. Aimer ? Non, un verbe en italien, évidemment. Ah, vous voulez en italien, le verbe ? Oui, volaré, volaré. Volaré ! Volaré ! Ah, la réponse d'Olivier Bellamy. Volaré ! Oh ! Cantaré ! Oh ! C'est vrai que c'était dur ! Vous vous rappelez, Isabelle, quand on a commenté l'Eurovision, tous les deux, c'était drôle ! Elle était ivre-morte ! Même moi, j'ai entendu derrière mon poste ! On était en Lettonie, tous les deux, on était amoureux à cette époque-là. C'était horrible, c'était horrible. C'était chouette. Ah, j'étais pas bien, j'avais le trac... Oh non, c'est plus jamais de ma vie. Mais on a fait que des conneries ensemble, c'est vraiment... Oh bah non ! Vous avez fait une pièce de théâtre, super ! Deux même ! Deux, voilà. Volaré ! Et je crois que dans Volaré, d'ailleurs, il y a les paroles Nel Blu d'Alvi Pinto d'Iblou, ils sont fous complètement ! Il est amoureux fou d'Isabelle, il n'a d'yeux que pour elle ! Ah, vous cherchez s'il y a la phrase Nel Blu d'Alvi Pinto d'Iblou ? Pas du tout, je cherche rien, je donne mes rendez-vous ! Quel était de chance ! Et on se retrouve après la pub ! Applaudissements Applaudissements Votre réponse d'Olivier Bellamy ! Là, c'est bien le moindre ! Mais c'est vachement, ça pollue, ça ! Oh, un piano, ça pollue, ça pollue ! Ça peut être musical si les poissons jouent sur les notes ! En fait, c'était pas un piano complet, c'était une carcasse, oui, c'est ça ! Ah, une carcasse ! Il nous écoute sûrement parce qu'il a beaucoup d'humour ! Et alors, si le piano se retrouve dans l'eau, c'est un piano à queue ! Bravo ! Très joli ! Il a été pêché, le mec a dit j'ai une touche ! Et alors, pourquoi il a pris sa retraite comme ça, François-René Duchable ? Parce qu'il en avait marre ! Parce qu'il en avait marre du système, des voyages... Vous savez, c'est très difficile quand même, une vie de pianiste... Enfin, je vais pas faire pleurer dans les chaumnières, mais c'est quand même difficile dans une vie de virtuose, une vie d'artiste... Parce que je suis en train de calculer, il est né en 52, il a pris sa retraite en 2003, c'est-à-dire qu'on joue du piano jusqu'à quel âge, à peu près ? Jusqu'à l'artrite ! Alors, on peut jouer jusqu'à 80 ans ! Jusqu'à l'artrite ! Excellent ! L'artrite à 64 ans ! C'est vrai, on peut jouer très très tard ! Je vous emmène en Corse pour la question suivante, pour Sophie Bordeaux, elle habite à Compiègne, Sophie Bordeaux ! Oh bah dis donc, elle voyage ! Non mais elle n'a rien à voir avec la Corse, c'est moi ! Ah oui, d'accord ! Ce qui fait que la question va vous emmener en Corse, mais elle s'appelle Bordeaux, elle habite à Compiègne, ça pourrait s'arrêter là ! Mais il se trouve que la question qui la concerne... Concerne la Corse ! Voilà ! On a bien compris ! Non, non, non ! On est en 1863, et en Corse, Ange François Marianni, qui est apothicaire, bastière, donc à Bastia, mais au point, ce jour-là, en 1863, un élixir qui va beaucoup faire parler ! Quel élixir ? L'abbé Souris ! L'abbé Souris ! Non ! Le choum ! C'est quoi le choum ? Et bien c'est un élixir pour le foie ! Oui mais va pas chercher des noms que t'arrives pas à prononcer ! C'est un filtre d'amour ! Un filtre d'amour ! Il a inventé le saucisson d'âme ! Il existe encore ? Ah oui, oui, oui ! Est-ce que c'est un prêtre ? C'est d'ailleurs tout le problème, pour tout vous dire, parce que c'est vrai que Angelo Marianni, on l'appelait Angelo, il s'appelait Ange François, mais Angelo Marianni, qui est mort d'ailleurs à Saint-Raphaël, dans le Var… Ah, il a inventé le caquina ! Non, préparateur en pharmacie, eh bien, quelque part, aurait pu être millionnaire, milliardaire… Ah mais parce que je sais, je sais, ce qu'il a inventé, c'est devenu commercialement, ça se vend plus en pharmacie maintenant ! Absolument ! Le fermer Branca ! Non, non… Le Coca-Cola ! Le pas Coca-Cola ! Le Coca-Cola ! Voilà, Coca-Cola ! Bonne réponse ! Alors évidemment… Ce serait français ! Évidemment, ça ne s'appelait pas Coca-Cola, cela va de soi, mais il se trouve en tout cas qu'Angelo Marianni a mis au point du vin de Coca, ça a été le premier à faire ça en Corse, sur les effets de la plante de Coca, il avait réussi à faire un vin… Qui faisait digérer ! Oui, exactement ! C'est un des premiers médecins à utiliser, en fait, le Coca, la cocaïne, pour ses propriétés anesthésiques, et il ajoute de la Coca à ce qu'on appelle à l'époque du vin simple, quoi, vous voyez… Un vin de table… Oui, voilà, un peu… Du tout venant… Voilà… Du Corsa-Cola… Du tout venant… Du tout venant… Du Corsa-Cola… Et en 1863, il y a une cantatrice un peu enrouée, qui vient à la pharmacie de la part de son laryngologe, et elle va être soignée grâce au vin de Coca, et puis il va évidemment breveter sa préparation, mais ça ne va pas s'appeler Coca, ça va s'appeler 20 toniques Mariani… Oh… Quoi ? Ah ouais, bah ouais, non mais tout est dans le nom comme quoi… 20 toniques Mariani à la Coca du Pérou… Alors, ça va faire traverser le monde, évidemment, et puis il y en a qui vont s'en emparer et qui vont faire d'autres formules de Coca avec ça, mais le Coca se récorse au départ… Oh… Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Les belles histoires de tonton Laurent… Pour Maurice Morlon, monsieur Morlon habite Plancherine, j'enchaîne… Oui, oui… Plancherine, c'est en Savoie… Vous connaissez évidemment le cadre noir de Saumur, ça, ça devrait avantager… Ah bah oui… Mademoiselle Boudboule, l'école de cavalerie de Saumur, vous êtes déjà allée à Saumur ? Oui, 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 oui… Mademoiselle Boudboule… Eh bien, ma question, évidemment, c'est pour quelle raison l'école de cavalerie de Louis XV, qui aurait dû s'installer à Angers, effectivement a été installée un peu plus loin à Saumur ? Bah ça, c'est sûr que je devrais savoir… Est-ce que ça a rapport avec la nourriture des chevaux ? Non, du tout… On est en 1763, Louis XV réorganise la cavalerie française, il demande au duc de Choiseul de s'en occuper, parce que lui-même, piètre cavalier, il veut créer des écoles, alors à Douai, à Mest, à Besançon, à Cambrai, et une brigade de royales carabiniers à Angers. Mais là, là, à Angers, ça ne pourra pas se faire… Il y a déjà autre chose ? Oui, il y a… Il y a pas assez de… Il y a pas assez de… Il y a pas assez de place ? Et donc, voyant que ça ne pourra pas se faire à Angers, qu'est-ce qu'il fait ? Il expédie tout le monde à Saumur. Alors, est-ce que Angers, à l'époque, était sous une domination peut-être un peu autre ? Ou quoi ? Ou quoi ? Les frontières ont beaucoup évolué dans le monde. Bien sûr ! T'as raison, c'était la bleue Portugal, Angers ! Surtout entre Angers et Saumur ! Alors, si je puis me permettre, tu sais que t'as raté ta vie, quand Daribout Boulle te prend de haut ! Est-ce que ça a un rapport avec les chevaux ? Oui, mais on fait des grands signes derrière la pub, on va mettre le chronomètre sur pause, et on va se retrouver après la publicité ! Une question est en cours, c'est un suspense, c'est un teasing… Insoutenable ! La France est en haleine, les gens ont arrêté leur voiture… Mais pourquoi ? Pourquoi l'école de cavalerie de Saumur aurait dû être à Angers, et finalement est partie à Saumur ? À cause de l'air ? Non ! Parce que Saumur est au bord de la Loire, alors que Angers n'est pas au bord de la Loire ! Non ! Alors, est-ce que c'est à cause de certaines personnes qui vivaient à Angers, et donc qui empêchaient l'installation ? Ah, c'est quelqu'un qui a refusé, évidemment ! Voilà ! Richelieu, Richelieu ! Ah non, pas Richelieu, c'est quelqu'un qui… Il faut trouver la personne ! Le duc d'Angers ! Alors, pas le duc d'Angers, mais c'est, on va dire… Le baron d'Angers ! Sans me donner son nom, il y a quelqu'un de très… une fonction très précise qui a refusé… Ce n'est pas le pape d'Angers ! L'évêque ! L'évêque d'Angers, alors pourquoi ? Il était allergique aux crottins ! Non, non ! Il a eu un accident, il a eu un mauvais souvenir avec les chevaux ! Non, non, non ! Il ne voulait pas qu'on voit les chevaux copulés devant l'église ! Ah, on se rapproche un peu ! Ah ben, il ne voulait pas qu'on voit les chevaux en érection ! Il avait peur des comparaisons ! Pour pas qu'il y ait… Ah, pour pas qu'il y ait… Oui, c'est ça, parce que c'était très… Ils ont des gros… Déjà, parce qu'il n'y a pas de jument, il n'y a que des chevaux… Alors, oubliez les chevaux, parce que ça n'a aucun rapport avec les chevaux ! C'est que de l'humain ? Oui ! D'accord ! Il avait pris en grippe quelqu'un qui montait… Non, non ! Il y a une raison bien presque ! Par rapport à la religion ? Parce que Louis XV avait refusé quelque chose ! Ah non, non, non ! Par rapport à la religion ? Il a dit « Pas de ça chez moi, l'évêque d'Angers ! » Par rapport à la religion ? En tout cas, par rapport évidemment aux morses que la religion vous impose ! Peut-être qu'on donnait un nom aux cavaliers, et ils trouvaient que les cavaliers étaient trop vulgaires, ou trop du peuple… On se rapproche ! Mais je me rapproche toujours ! On commence à brûler ! Ok ! Alors les cavaliers… Comme leur nom l'indique ! Et bien ils étaient… Un équis ! Ils étaient mal élevés ! Ils parlaient mal ! Ils étaient cavaleurs ! Ils étaient cavaleurs ! Ils allaient aux prostituées ! Ils… Coureurs ! Ils copulaient ! Sur les chevaux ! C'étaient des ordures ! C'étaient des ordures ! Ils détroussaient les bonnes sœurs ! Ils n'avaient pas de bonnes mœurs ! Ils n'étaient pas des bons chrétiens ! Les cavaliers étaient des coureurs de jupons ! Et l'évêque d'Angers ne voulait pas que les jeunes filles à Angers subissent ! Évidemment les avances et les outrages d'un bataillon de cavaliers qui serait arrivé dans la ville ! Voilà pourquoi vous vous rendez compte ! L'école de cavalerie a été déplacée jusqu'à Saumur ! Bonne réponse de Caroline Gamm ! Merci ! C'est bien Caroline ! J'allais la chercher avec les dents ! Une question fausse ! C'est pas la première fois ! Alors j'aimerais maintenant m'intéresser avec vous à un sketch de Coluche qui s'appelle le schmilblick ! Oui ! Les plus jeunes qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas ce sketch de Coluche ! Le schmilimili ! Il tient dans la main ! Mais toujours est-il que pour Christophe Peland j'ai quand même une question ! Monsieur Peland habite basement dans les Yvelines ! Il y a une erreur ! Une erreur dans le schmilblick ! Une erreur que, on va dire certains français ont dû subir pendant des années et des années et subissent encore même ! Même si évidemment le sketch les faisait rire ! Quelle erreur y a-t-il dans le schmilblick ? Un nom de ville ? De ville ! C'est lié à une ville ! De spécialité de ville ? Non, pas de spécialité ! C'est la ville de Moncu ? Non, il n'y a pas Moncu ? C'est pas Moncu ! C'est de Pierre Dac le schmilblick de toute façon ! Alors au départ, c'est vrai que le schmilblick a été créé par Pierre Dac mais dans le schmilblick de Pierre Dac il n'y a pas l'erreur qu'il y a dans le schmilblick de Coluche ! C'est quand il dit à vos cognac ! Non, il y a tout le temps le nom de la ville d'où vient le monsieur ! Exact ! Papy Mougeot ! Papy Mougeot ! Papy Mougeot vient de... Papy Mougeot ! De Moulin ! De Moulin ! Pas de Moulin ! Alors tout ce qui n'est pas bien ! Papy Mougeot ne venait pas de cette ville-là ! Alors Papy Mougeot, il revient plusieurs fois dans le sketch ! Mais la ville n'existe pas ! C'est Papy Mougeot ! C'est une ville avec des traits d'union ! Qui n'existe pas en fait ! Et la ville n'est pas correctement prononcée ! La ville est très bien prononcée mais elle n'est pas... Elle n'existe pas ! Si ! Alors pas dans le département ! Voilà, pas dans le département ! Elle n'est pas dans le bon département ! Ah oui ! C'est un truc que je n'ai pas retenu ! À vous de retrouver la ville et le département ! Ah mais oui, c'est ça ! Non mais c'est ça ! Non, n'êtes pas loin ! Oui, je sais ! Je suis pas loin ! De passage à Cajar ! C'est Cajar ! C'est dans le Lot ! C'est dans le Lot ! C'est pas juste ! C'est dans le Lot, Cajar ! C'est dans le Lot, Cajar ! Cajar, effectivement, est dans le Lot ! Alors que dans le sketch, Papy Mougeot situe Cajar dans l'Aveyron ! Et donc c'est une erreur évidemment dont on souffert les habitants de Cajar pendant des années et des années ! On dit « Ah, Cajar dans l'Aveyron ! » Et non, c'est dans le Lot ! Eh oui ! Papy Mougeot, voilà ! Et c'est une bonne réponse de Dari Boudboul ! Oh, c'est gentil ! Oui, Caroline ! Bien sûr ! C'est Cujac ! Ça correspond à Cajar ! Mais alors, si on peut changer deux lettres par mots ! C'est qui ce que tu nous fais avec ton éventail ? C'est vous qui avez dit Cajar ? Ah bah Cajar, c'est moi ! Moi, j'ai dit Cujac ! C'est bizarre ! Faut lui reconnaître qu'elle a dit Cujac ! Ah, si c'est vous qui avez dit Cajar, je retire la bonne réponse ! Alors, elle sort toujours les marrons du feu comme dans la fable de La Fontaine ! On te dit Cujac ! Évidemment, après, il n'y a plus qu'à avancer ! Alors, sortir les marrons du feu, ça a l'autre, ça a le sens contraire de ce que tu viens de dire ! Oui ! Ah bon ? C'est ça ! Bah ça explique lui ! C'est bien d'arriver au-delà ! Apprends à parler français avant d'engueuler ma copine ! Je comprends que les mecs ne voulaient pas de cavaliers ! Cajar, en tout cas maintenant, vous le saurez, c'est dans le Lot et non pas dans l'Aveyron ! Comme c'est dit dans le Chimili-Mili ! Le Chimili-Mili de Papy Mougeot ! RTL, le livre du jour ! Ah, le livre du jour s'appelle La couleur des choses ! C'est signé Martin Pancho, c'est aux éditions Ça et Là ! Alors, c'est un peu compliqué de vous dire de quel genre de livre il s'agit, parce que, évidemment, ça rentre dans la catégorie bande dessinée ! Voilà d'ailleurs pourquoi le livre a obtenu le grand prix de la critique dans différents festivals, et même à Angoulême cette année ! Il était dans la sélection officielle ! On aura Martin Pancho au téléphone dans un instant ! On appelle ça, on va dire plutôt de l'art graphique ! J'essaie de montrer aux grosses têtes, je ne sais pas comment vous pourriez expliquer ça à mes auditeurs, mais c'est très malin, c'est très bien fait ! Moi je dirais que c'est de l'art graphique ! Oui ! Chaque personnage... Et nous, nous, on n'a pas vu les images ! Un personnage, vous voyez, par exemple, est représenté par un rond ou un carré d'une couleur différente ! Et évidemment, on va suivre... Alors là, pour le coup, une vraie histoire, comme dans un roman ou une BD ! L'histoire d'un jeune Anglais de 14 ans, un peu rondouillard ! Et puis un jour, vous savez ce qu'il fait ? Sur conseil d'une... Pourquoi vous me regardez ? D'une conseil de diseuse de bonne aventure, il va se mettre à parier dans une course de chevaux ! D'ailleurs, pas n'importe quelle course de chevaux ! Le derby d'Epson ! Une des plus prestigieuses courses de chevaux ! Il va parier dans un hippodrome très très célèbre ! Non, ce n'est pas le derby d'Epson ! C'est à Vincennes ? Non, c'est un jeune Anglais, je vous rappelle ! Ah ! Il a 14 ans, donc effectivement, c'est en Angleterre ! À Ascot ! Effectivement, c'est à Ascot ! Bonne réponse de Darby Boudmoul ! Applaudissements Bonjour Martin Panchot ! Bonjour ! Vous êtes Suisse, je crois ! Mais vous avez situé votre livre, qui est vraiment un très beau livre avec une très belle histoire, et en plus très originale, parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut dire que vous dessinez ? Non, vous ne dessinez pas ! Alors si, moi j'estime que je dessine, sauf que je dessine un peu à la manière d'un architecte qui construirait ces images au fur et à mesure, et donc en fait, c'est une voie du dessin qui est un peu différente, mais au fond, oui, ça reste, j'utilise un stylet, une tablette graphique pour construire mes images ! En tout cas, c'est très joli et c'est très original, et puis l'histoire est intéressante et amusante, parfois triste aussi, de ce gamin qui va parier effectivement aux courses, qui va gagner ! Hélas, pour toucher évidemment la mise, il y a un problème, c'est qu'il faut être majeur, mais pourquoi vous avez situé votre action en Angleterre, vous qui êtes de Suisse ? Alors en fait, c'est tout bête, parce que j'avais été en Angleterre pour apprendre l'anglais, et pour moi, c'était vraiment un changement de décor total, et puis en fait, j'avais envie d'écrire une histoire, et je me suis inspiré de ce que j'avais autour de moi, les pubs, ces paris sportifs, cette ambiance en fait anglaise, avec ces petites maisons, ces petits jardins alignés, et puis tout ça, en fait, j'ai trouvé très bien à situer cette histoire dans ce cadre-là ! Il a 14 ans, votre petit Simon, on lui dit, pas de paris avant 18 ans, c'est la loi, attends petit, pas si vite, tu es passionné vraiment par les chevaux, les courses ? J'étais comme toi à ton âge ! Bon allez, tu veux miser sur qui ? Et là, il vous dit, black caviar gagnante ! Black caviar ! Mais elle a mis plus d'une trentaine d'heures pour arriver jusqu'ici, et en plus, elle est en fin de carrière, que dirais-tu plutôt de miser sur Moonlight, Cloud ou Kryptonfactor ? Non, non, non ! Je veux black caviar ! Et dans l'ordre, 11, 12, 15, 9 et 8, écoute petit, ce cheval vient tout droit d'Australie, et quand un cheval souffre du décalage horaire, c'est que c'est perdu ! Alors qu'avec Society Rock, tu aurais plus de chance ! Non, non, non ! Black caviar ! Gagnante ! Je vous passe des pages, mais effectivement, il va avoir le bon ticket, parce que black caviar va remporter la fameuse course d'Ascott ! Et ça, c'est vrai, Dary Boudboul, je profite de la présence de Dary Boudboul, faut jamais parier sur un cheval qui vient d'arriver d'un autre pays ! Ah bah non, pas du tout ! Surtout que maintenant, en plus, il voyage quand même en avion ! Ah, c'est vrai ! En classe à faire ! Non mais c'est extraordinaire de voir les chevaux ! Mais alors, il va le toucher ou pas ce Martin ? Ah bah alors la suite ! Vous pouvez pitcher un peu la suite vous-même, Martin Penchot pour Isabelle Mergaud ! Ah j'ai envie ! Ah j'ai envie ! Elle a envie de savoir la suite ! Oui alors, en fait, sans trop en dire, il va se retrouver avec un ticket gagnant qui vaut plusieurs millions de livres, sauf qu'il lui faut un adulte pour contre-signer le ticket ! Il va le voler, l'adulte ! Et malheureusement, quand il rentre chez lui, son père a disparu, sa mère est dans le coma et il se retrouve avec ce ticket sans personne de confiance pour toucher l'argent et puis... Et là, il l'appelle Balcani ! Et oui, mais c'est assez triste à la suite, parce qu'effectivement... Oh mais ça se termine bien quand même ou pas ? Ah ça, ça faudra savoir ! Faudra lire le livre ! Non plus, ça se termine bien ou pas ! Non ! Mais tu peux pas demander ! Tu vas pas déflorer la femme ! La mère est dans le coma, la police recherche le père... Oh c'est la partie hein ! Oui oui, c'est... Evidemment, c'est un peu tristouné ensuite ! Mais ce qui est fou, ce qui est fou, c'est quand même la façon dont vous racontez cette histoire avec quasiment des plans ! C'est vraiment... Oui, on peut pas définir ça autrement que de l'art graphique, mais moi c'est quasi la première fois, j'imagine que vous n'êtes peut-être pas le premier à faire ça, mais c'est la première fois que je reçois un bouquin comme ça, ça m'a intrigué, parce que c'est pas tout à fait de la BD, et ça en est quand même... Comme des plans cinématographiques ? C'est un roman graphique en fait, on peut dire ça comme ça, Martin Panchot ? Oui, alors moi je suis complètement dans la veine de la bande dessinée, donc oui, il y a un roman graphique, ça me va très bien ! De loin, on dirait un storyboard en plus ! Oui, il y a un peu de ça aussi, il y a beaucoup de texte quand même, et c'est vrai qu'en revanche, il n'y a pas de ce qu'on appelle les phylactères, c'est bien ça, Martin Panchot ? Tout à fait, oui. Alors les phylactères, c'est un peu différent, mais en fait la force de ce langage qui paraît un peu difficile d'accès comme ça, ça exploite l'imaginaire du lecteur, on est en rapport à l'image où finalement la destination, c'est pas ce qu'on voit sur la page, mais c'est ce qui se passe dans l'imaginaire, l'esprit du lecteur. Et ce que je conseille généralement, c'est de démarrer le livre, et puis de faire fonctionner cette mécanique. Ça s'appelle la couleur des choses, une aventure pleine de ronds, dit l'éditeur. C'est une belle idée de dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de ronds qui représentent les personnages, mais les ronds, et si vous l'aurez compris, c'est aussi les 16 millions de livres gagnés par le jeune gamin de 14 ans. Ça existe toujours le meeting de Royal Ascot d'Harry Bouton ? Bien sûr ! Alors voilà ! Absolument ! Bon, en plus c'était une question qui permettait à Harry Bouton d'avoir une bonne réponse. Donc on est ravis d'avoir parlé de votre... Non mais franchement, je le conseille. C'est très beau. C'est un beau cadeau en plus. C'est un bel... C'est original. Un bel objet culturel, comme on dit. Une jolie bande dessinée, mais façon graphique, et c'est signé Martin Pancho. Ça s'appelle La couleur des choses, et c'est aux éditions ça et là. C'était le livre du jour. Applaudissements Vous ne touchez pas à mon Rouroute. Oh pardon ! Alors, je ne l'ai pas fait à la Chandeleur. Oh ! Je n'avais personne pour faire Rouroute. Oh ! Vous auriez dû m'appeler. Ah oui, c'est Rouroute ! C'est Rouroute ! J'ai commandé des crêpes à la Chandeleur, mais en fait, quand on commande chez Deliveroo, on ne sait jamais trop chez quel crêpier on tombe. Mais vous ne les faites pas vous-même ? Bah non, je ne sais pas faire les crêpes. Moi non plus. Ça, c'est facile. Et alors, j'ai reçu des crêpes, mais elles étaient grasses. Grâces, je n'allais pas me mettre ça. Oh bah non ! On ne se met pas ça sur la trompe. Il faut les mettre avant d'avant. Alors, je n'ai pas pu faire Rouroute. Oh ! Il n'a pas plu, on aurait fait Rouroute ensemble. Vous auriez fait les crêpes. Bon, écoutez, en tout cas, Rouroute n'a rien à voir avec Rouroute. Alors, d'accord, c'est une boisson. À base de bière ? C'est une boisson. À base de bière, non. J'avais dit dans un bar, mais sur tout le territoire métropolitain. Alors, oui, bien sûr. Non, ce n'est pas une appellation régionale. Ah non. Mais évidemment, ça vient sûrement d'une région plus que d'une autre. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire ça partout. Alors là, on parle d'un bistrot d'à côté, on demande à Rourou, il sait ce que c'est. Sûrement pas. Ah bon, essayez, allez-y. Tiens, Darie, allez-y et revenez. Et si tu arrives après 18h, tu nous diras la semaine prochaine. Est-ce que c'est à base de café ? Non, non, non. Moi, je dis que c'est à base de cognac. Non, il y a d'ailleurs, il faut le dire, des noms différents en fonction de ce que vous mettez dans cet alcool. Là, moi, je vous demande le Rourou. Alors oui, c'est comme il y a les perroquets, les tomates. Voilà. C'est ce qu'on fait avec le... Avec de l'anis. Avec de l'anis. Avec de l'anis, du pastis plus précisément. Du pastis ? De quelle couleur ? Du pastis bleu ? Blanc, blanc. Alors, du pastis. Je ne comprends rien à votre conversation. Quelle couleur, le pastis ? C'est du sirop d'orgent ? Non, ça, non, c'est une mauresque. Le pastis, il est quelle couleur ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Madame Diamant ? Déjà, je découvre que le pastis a des couleurs différentes. Non ! Il y a du pastis bleu. C'est selon qu'on lui met de la grenadine ou des choses comme ça. La menthe et pastis, ça s'appelle perroquet. Orgeat avec pastis, ça s'appelle mauresque. Il y a des bouteilles de pastis bleu, ça s'achète. Oui. C'est coupé avec du sirop de mûr ? C'est avec du canard WC, ça. Bon, alors, la prochaine fois, je vous apporterai du pastis bleu. J'en bois pas, mais j'en ai. C'est du pastis auquel on a rajouté quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est un sirop ? Un sirop. Lequel ? Coca-Cola. Un sirop d'érable ? Non. De cassis. De mûr. C'est du sirop de quoi ? Non, 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 non. On a loupé le tambour, c'est dommage. Framboise. Elle avait tellement de sirop de pommes. Sirop de pommes. Grenadine. C'est rose. Pardon, grenadine, non. La framboise. Sirop de groseille. Sirop de groseille. Vous l'avez dit ? Framboise. Groseille. Un rourou, c'est un pastis avec du sirop de fraises. Bonne réponse collective. On essaiera. Oui, mais en fait, t'as l'air cool de demander un rourou. Ça a l'air dégueulasse en tout cas. Pourquoi vous dites ça ? Déjà le pastis. Un perroquet. C'est pas mauvais. Un perroquet. C'est pas mauvais. Je croyais qu'un perroquet, c'était de l'orangina avec du... Non, laisse tomber. Tu connais rien en alcool. Elle ne boit pas du tout. Incroyable. Elle ne boit pas. Et le Monaco ? Elle ne peut pas tout faire. Développe ton idée, Dari. Alors en tout cas, je vous offrirai un rourou. Tournez général de rourou en sortant d'ici. Mais j'ai maintenant une question qui nous emmène chez les mayas. En effet, la civilisation maya se servait d'un arbre qui s'appelait le sapotillier. Mais pour faire quoi ? Le quoi ? Le sapotillier. Pour construire des maisons ? On est en 2600... En 2000 avant Jésus-Christ. Des étuis peignins ? Non, 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 non. C'est un arbre... Ils utilisaient la sève. C'est du caoutchouc. C'est comme... Non, j'ai une idée. Sapot, c'est pour se laver. Ah non, pas du tout. Il le buvait. Ah, il y a un petit... Parce que sapot, ça vient du savon. Il y a un petit lien. Il se lavait les dents. Ah ! Se gratter les dents. Se gratter les dents. Comme un petit bâton pour... Comme le bâton de réglisse. On est un spécialiste de l'étymologie, là. J'accorde la bonne réponse à Bernard Mabille. Bravo Bernard. Parce qu'en effet, c'était pour se rafraîchir l'haleine et se muscler les mâchoires que les mayas se servaient de la sève, du sapotillier. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo Bernard. Une question... À quoi ça sert de muscler les mâchoires ? Oh ! Deville ! À ton âge, ça ne sert plus à rien, mais à voir, oui. Ça me sert plus qu'à toi, mon chéri. Une question pour François Poutou, qui habite Crozet. Monsieur Poutou est dans la... François Poutou ? Oui, François Poutou. Oh, c'est trop mignon. Vous pourriez nous faire un rou rou. Parce que Poutou, il fait des rou rou. C'est choupinet. C'est très choupinet. Un rou rou et François Poutou, oui. Je voudrais vous parler d'une écrivaine britannique, naturaliste, et elle a écrit beaucoup de livres, pour la jeunesse surtout. Je vais vous aider un peu. Elle s'appelait Béatrix Potter. Bah oui, le petit lapin. Pardon ? Le petit lapin. Duracell. C'est quoi la question ? La question, c'est effectivement quel personnage a créé Béatrix Potter ? Vous avez avancé d'un grand pas. Roger Rabbit. Puisque vous m'avez dit que c'était un lapin, maintenant, je vous demande le nom du lapin. Donc, c'est pas de Velveton Rabbit ou un truc comme ça. Alors, il y a le nom en anglais que vous avez quasi donné. Ah bah alors ? Bugs Bunny. Alors, c'est pas Bugs Bunny. Bugs Bunny. Mais le nom en français. Moi, je vous demande le nom en français. Je le connais. Jeannot Lapin. Pardon. Jeannot Lapin. Jeannot Lapin. Bonne réponse. D'Olivier Bellamy. Béatrix Potter, elle a écrit un conte qui s'appelle The Tale of Benjamin Bunny. C'est Benjamin Bunny. Ah oui. Benjamin Bunny. Et en français, ça a donné Jeannot Lapin. Jeannot Lapin est anglais, contrairement à ce que son nom indique. On connaît tous. Et la petite hérissonne, elle s'appelle Poupette. C'est la lingère. C'est génial ce truc. Tu vois son livre de chevet. Mais non, mais il y a tout un tas de services. Moi, j'ai toutes les peluches. Ah, c'est formidable là. On a hâte d'aller chez toi. Ah, je viendrai prendre le thé chez toi. On viendra prendre un rou rou. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Bernard Mabille, Isabelle Mergaux, Harry Woodboule. Ça, c'est pour les anciens. Des grosses têtes historiques, ces trois-là. Mais il y a aussi de la nouveauté avec Olivier Bellaby, François Rollin et un peu avec Caroline. Une question pour François Salé qui habite Compiègne dans l'Oise. Sophie Niodé est au Panthéon. Mais comment s'y est-elle retrouvée ? Par hasard. Elle est la femme de quelqu'un. Ah, c'est la femme de quelqu'un, exact. Il voulait être entouré avec elle. Et il voulait être... Enfin, c'est la famille qui a dit, on ne les sépare pas. Ah, mais oui, j'ai su. Et je vous demande évidemment le nom de celui qui a épousé Sophie Niodé. Elle a pris son nom par la suite, car c'était bien, vous l'aviez deviné, son nom de jeune fille à Sophie Niodé. Mais elle est enterrée au Panthéon grâce à son mari. Enfin, un peu grâce à elle aussi, parce qu'elle l'a pas mal aidé pendant qu'il travaillait. C'est un chimiste, non ? Pasteur, non ? C'est un chimiste. C'est monge. Monge, non. Un gymiste. Un gymiste. Lavoisier, non ? Aidez-moi Isabelle. Buffon. Un chimiste. Il était d'ailleurs académicien français. Il a été élu sénateur, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Instruction publique. Jules Ferry. Et voilà la raison pour laquelle quand même il a fini au Panthéon, cet homme-là. Avec sa femme. Parce qu'effectivement, on a dit, ben non, vous nous le mettez au Panthéon, mais vous ne nous le séparez pas. Dites-moi Laurent. Il avait toujours répété à ses enfants cet homme-là. Et ça, c'est beau, ce que je vais vous dire. Pourquoi vous dites cet homme-là ? Cet homme-là, si vous préférez. Cet homme-là, il avait toujours répété à ses enfants. Je sens que je ne pourrais survivre à votre mère. C'est joli, c'est beau. Et alors ? Il est mort quelques minutes après la disparition de celle-ci, le 18 mars 1907. En fait, les causes de sa mort n'ont pas été élucidées. Certains l'ont attribué à l'angine de poitrine dont il souffrait depuis longtemps. Mais d'autres ont pensé au suicide. Toujours est-il qu'il est mort tout de suite après son épouse. Et voilà pourquoi les enfants ont dit, on ne les séparera pas. Si vous nous le mettez au Panthéon, lui, elle y va aussi. Est-ce qu'il a une rue ou une avenue dans Paris ? Il est au Panthéon. Vous imaginez bien qu'il a une rue, bien sûr. Bah oui, alors dites-moi où. Soufflot. Mais Soufflot, ce n'est pas un chimiste, c'est un architecte. Mais j'en sais rien, je donne des noms. On le connaît vraiment ? Bah oui, on le connaît. On en a beaucoup parlé du Panthéon quand Joséphine Becker y est entré. Oui, mais enfin, on ne s'est pas fait la liste. A chaque fois, on fait la liste des femmes qui sont au Panthéon. Il n'y en a pas tant que ça. Non, mais c'est vrai qu'on oublie qu'on a moins parlé des femmes qui avaient accompagné leurs époux. Oui, mais on dit il y a cette femme parce qu'elle est avec son mari. Il a un nom composé, il me semble. Non. Si, il me semble aussi. On lui doit une théorie, quelque chose, une grande découverte. C'est un chimiste de renommée internationale. Alors d'abord, il a été membre de l'Académie de médecine, ensuite de l'Académie des sciences. Il collectionnait les honneurs. Il aimait beaucoup ça. Au point d'ailleurs, je vais vous dire qu'on se moquait un peu de lui. Clémenceau à sa mort, qui savait qu'il allait entrer au Panthéon parmi les grands hommes, a dit c'est la seule place qu'il n'ait jamais sollicitée. Oh, ce n'est pas gentil. Ah non, ce n'est pas gentil. – Joseph Demestre. – Donc vous voyez, il était un peu… – Oui, il était un peu caustique, Clémenceau sur ce coup-là. – Clémenceau ne devait pas trop l'aimer, mais on va dire que cet homme-là, il n'avait aucune compétence diplomatique, et quand il a été ministre des Affaires étrangères, il avait un peu intrigué pour obtenir ce poste. – Stéphane Berne. – Je ne crois pas qu'il soit entierré avec sa femme. – J'aurais tellement envie de vous donner la bonne réponse. Mais non, 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 non. Et même Félix Faure a dit, loin de nous aider, il n'avait d'autre préoccupation que de discuter nos résolutions sans ne jamais rien proposer. – Qu'est-ce qu'il faut au Panthéon ? – En gros, il est nul, il était un embrouilleur. – Il était nul, prétentieux. – Il était bon chimiste, mais mauvais politicien. – Il a découvert quelque chose, il a été prix Nobel ? – Ah non, il n'a pas été prix Nobel. – Mais il a apporté beaucoup à la chimie ou pas ? – À la chimie, il a apporté une excellente prononciation. – Non, mais en vrai, en vrai, Laurent. – En vrai, en vrai, oui. – Ah bah en vrai, non. – Ah bah alors, attendez, il avait les dents longues, il n'a rien trouvé, et puis il se retrouve au Panthéon. – Mais enfin, moi aussi. – Il y avait une place de libre ou quoi ? – Mais pourquoi il s'est retrouvé au Panthéon ? – Et comment la chimie s'est retrouvé ministre des Affaires étrangères ? – Il a aidé les blessés sur les barricades. – Ah, en couchant, il a couché. – Il a fait des... Il a lutté contre le choléra. – Oui, non mais c'est pas ça qu'il fait une place au Panthéon. – Mais vous le connaissez, je vous le jure. – Alors, nous, au moins l'arrondissement. – Monsieur Rollin… – Monsieur Rollin, vous me décevez, parce que je vous jure que vous connaissez... – Alors, en plus, il a un prénom un peu rigolo, vous voyez. – Isidore… – Balthazar… – Alphonse… – Attendez, un prénom rigolo… – Saturnin… – Augustin… – Pas Augustin, pas Saturnin, mais on se rapproche. – Auguste… – Prénom rigolo, toute l'époque, on m'aime rire. Moi, Raoul, ça me fait rire. – Vous me demandiez vraiment ce qu'il a fait en tant que chimiste. – Exactement. Moi, je préfère le quartier où il y a sa rue. – Il a fait des recherches sur les synthèses organiques… – Voilà, merci, bravo, Isabelle. – Des articles sur le glucose… – Voilà… – Et ben voilà, à question idiote, réponse idiote. – Voilà… – Ça nous fait bien avancer, ma mère. – Voilà… – Il a aidé… – Il hérite vraiment d'être entraéré avec sa femme. – Moi, je préfère vraiment… – Rires… – Est-ce qu'aujourd'hui… Est-ce qu'aujourd'hui, ses descendants, ce nom est encore connu ? Et dans les descendants, il y a des… – Non, mais on reparle de lui à chaque fois qu'il y a une femme qui entre au Panthéon, parce qu'on dit « Ah bah oui, il y a des femmes, il y a une telle, il y a Mme Veil, Mme Joséphine Baker, il y a Machine, il y a Marie Curie… » – Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. – Et puis il y a Machine, parce qu'elle est rentrée avec son mari… – Est-ce que c'est comme les Debré, par exemple, de père en fils ? – Pardon ? – Est-ce que c'est comme la famille Debré, de père en fils et de grand-père ? – Ah non, lui, il est entré plus de force que Debré… – Non, mais ils sont tous… – Donc les enfants, ils sont pas du tout chimistes et tout ça… – Non, mais non… – On t'a dit, on t'a dit… – Je peux vous donner… – On t'a dit non ! – Les prénoms de ces enfants, il y a André, il y a Daniel, il y a Philippe… – Voilà, vous posez des questions cons… – Bah lui, il avait un prénom aussi classique que ça… – Ah non, lui, il avait un… – Non, rigolo ! – Un prénom plutôt rigolo… – Nicomède… – Mais rigolo comment ? – Qu'est-ce qui vous fait rigoler, vous… – Horace ! – Horace ! – C'est quel genre qui vous fait rigoler ? – Ursule ! – Trifon ! – Bah surtout, Ursule, pour un mec, c'est top ! – Ça finit en 1, on a compris ça… – Exact, ça finit en 1… – Firmin, Firmin… – Ah non, Firmin… – Antonin ! – Antonin ! – Vous allez voir ce qu'on va donner… Et là, j'en mets mon bras à couper… – 100€… – On va donner non seulement 300€, mais 100€ dans le public, parce que je suis certain qu'il y a au moins 2 ou 3 mains qui vont se lever… 300€, en tout cas, qui s'en vont déjà, pour François Salé de Compiègne… Et regardez, il y a une, deux… Vous voyez, j'ai dit deux ou trois mains… – Et toi, quel micro ? – Je connais bien mes auditeurs quand même… Vous voyez, j'aurais misé sur 2 ou 3% de la salle… Et c'est à peu près ça… Monsieur Bellamy va se rendre dans le public… C'est une première d'ailleurs… Jamais Olivier Bellamy ne s'était déplacé… – C'est vrai… – Elle dérange tout le monde… – Non mais tu peux passer par devant… – Il est allé à Lourdes… – Il est allé à Lourdes… – J'avais pas de jeunes aujourd'hui… – Bonjour Monsieur… – Bonjour… – Bonjour… – Patrick… Quelle est votre bonne réponse ? Enfin, votre réponse… – Alors, je pense à Bertelot… – Marcelin Bertelot… – Marcelin Bertelot… – Marcelin Bertelot… – Excellente réponse… – Applaudissements… – Vous gagnez 100 euros Monsieur Marcelin Bertelot… – Et son épouse sont au Panthéon… – Applaudissements… – Une question pour Jeanne Dupuis qui habite Saint-Cyr-l'école dans les Yvelines… Quel jeu a été inventé au Canada en 1954 par un couple qui s'ennuyait sur son yacht ? – Le Cluedo… – Le Millborn… – Le Millborn… – C'est un jeu… – On y joue… – La bataille navale… – Non… – C'est un jeu… – Les petits chevaux… – Ah oui, c'est ça… – Les petits chevaux… – Ils ont fait exploser tous les anti-youtes qui étaient autour d'eux… – C'est un jeu qui a été exploité à la télé ou c'est un jeu de société ? – Ah non, c'est un jeu de société qu'on n'a jamais vu à la télé… – Pictionary… – Le Cluedo… – Le Millborn… – Pictionary… – Pictionary, Cluedo… – Laurent, est-ce qu'on y joue encore ? – Alors moi j'y ai joué quand j'étais adolescent… – Monsieur Patate… – J'ai joué ça… – Est-ce qu'on y joue à deux ? – J'ai joué ça avec mon papa… – Le Nain Jaune… – Non… – Le Millborn… – Il y a des cartes ? – Attendez… – Si c'est eux qui l'ont inventé, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de quelque chose de spécial pour le faire… – Ah bah ils avaient quand même besoin de quelque chose… – Des cartes ? – Des cartes ? – Des cartes, non… – Des dés ? – Des dés, comme vous dites… – Le 421… – Pas le 421… – Le Yams… – Le Yatsé… – Le Yatsé… – Le Yatsé… – Bonne réponse de Caroline Diamant… – Qu'est-ce que c'est que ça ? – Ah vous n'avez jamais joué au Yatsé ? – Je n'ai jamais entendu le mot… – Ah vous n'avez jamais entendu le Yatsé… – Yatsé… – Yatsé… – Yatsé… – Mais vous n'êtes pas des joueuses… – Il faut 5 dés… – Il faut faire quoi au Yatsé ? – 5 dés pour jouer au Yatsé… – Il faut créer des combinaisons… – Pour créer des figures… – Alors un maximum de 6, ça vous fait 30 points… – Un maximum de 5, 25 points… – Etc… Et ça s'appelle le Yatsé… Vous avez des brelons… C'est un peu comme au poker en fait… – Oui ça ressemble… – Vous avez des brelons, des carrés, des petites suites, des grandes suites… – Avec des dés ? – Et d'ailleurs il y a le Yams dans le Yams… – Le Yams… – Exactement… Et en fait du coup en France on dit beaucoup… Jouer au Yams… On confond avec le Yatsé… – Ah mais oui… – C'est intéressant… – C'est vachement intéressant… – Moi j'avais deux pas qui confondaient… Je ne leur adresse plus la parole… – Dis donc… – Si je fais un dîner de con je vous invite en couple… – Quel est le nom de la première série, premier feuilleton qui fut diffusée à la télévision française… – D'Aktari… – Non… Oh non… – C'était en couleur D'Aktari alors vous imaginez… – En noir et blanc… – Là on est en 1950… – Le temps des copains… – Les Saint-Chéry… – Le temps des copains… – Ah non les Saint-Chéry c'est pareil c'est bien plus tard… Non non non… – C'est un inspecteur… – Il n'y avait à l'époque écoutez bien que 3800 téléviseurs en France… – Jannick Aimé… – Non… – C'est pas Thierry Lafronde… – Thierry Lafronde… – Et je suis étonné qu'on connaisse encore le nom de cette série… – Belfigord… – Ah bah c'est le premier feuilleton télévisé français… Il y avait 9 épisodes… – J'accoule croquant… – Chaque épisode durait moins de 15 minutes… – L'Homme du Picardie… – Laurent vous pouvez dire non quand je donne une réponse… – Oui alors non… – L'Homme du Picardie… – L'Homme du Picardie… – Non 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 non… – Max sur la menace… – Ah non non c'est bien après… – Ah le 16 à Cabrian… – Non non non… – Qui était l'acteur principal… – Alors c'était avec Denise Provence… – Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose… – Denise ou Denis… – Denise Provence… – Je ne suis pas hyper familière de son travail… – Sylla Shelton… – Ah oui… – Tati Daniel… – Mais elle était très très jeune à l'époque évidemment… – Elle était… – Forcément puisque c'était avant… – Non bah elle était une mamie dans Tati Daniel… – Oui… – Il n'y avait que des femmes… – Pardon ? – Il n'y avait que des femmes… – Non non non… Il y avait Jacques-Henri Duval… – Je ne suis pas sûr que vous le connaissiez… – Je vous ai donné les deux noms les plus connus… – Parce que moi je connaissais Denise Provence… – Et Sylla Shelton… – Et ce n'était pas du tout policier alors… – Comme Feuilleton… – Ah si il y avait des enquêtes… – Quand même… – Des enquêtes… C'était un duo de détectives privés qui enquêtaient sur une série de meurtres impliquant une agence matrimoniale… – Chapolot, melon et bottes de cuir… – Oh vous l'avez bien dit dedans alors… – J'ai eu du mal… – J'ai eu du mal… – Il est au porto le melon hein… – Rires… 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 – Elle me coupe la parole… – Elle me coupe la parole… – Qu'est-ce qu'il y a Roland ? – Non je voulais… J'étais en train de dire, ça n'a pas un immense intérêt… – Bah voilà donc c'est pour ça qu'on vous coupe… – Ah d'accord… – Bon je voudrais savoir si c'est dans la mémoire collective… – Oui… – Est-ce qu'on connaît ? – Alors non… C'est le nom de l'agence… – Je vais vous aider parce qu'autrement… – Agence Touriste… – Non… – Ah pas Agence Touriste… – Agence Plaza… – Non… – Le feuilleton s'appelait… – Rires… – Le feuilleton s'appelait Agence… – Je vais vous aider… – En fonction du signe astrologique des prétendants… – Agence Zébouro… 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 – Non… – Et ça a donné évidemment une série de mortes… – Et là il y a deux enquêteurs qui viennent évidemment… – Agence Astro… – Non… – Agence Bellier… – Non… – Est-ce que c'est le nom d'un signe astrologique ? – D'un signe… – Non… – Ah mais… – D'une planète… – Une planète… – Non… – Agence Décans… – Non… – De la Lune… – Non… – Agence Lune… – C'est la première série télévisée… – C'est très élégant… – Agence Céleste… – Non… – Et d'ailleurs ça a été pris ensuite en Belgique… – Agence Frites… – Ah non… – Tiens à propos de frites… – Oh non… – J'ai rencontré des Belges… – Mais si j'ai rencontré des Belges… – Et j'ai appris que les vraies frites… – Il faut pas les mettre dans l'huile… – Ça se fait pas dans l'huile les frites… – Je pensais pas le rapport avec ce feuilleton là dont on parle… – Ils se sont foutus de ta gueule… – Non… – Ça se fait pas… – Et ça se fait pas avec des pommes de terre non plus… – Mais attends… – Vous pouvez les faire bouillir dans l'eau… – C'est mou… – C'est mou à la fin… – C'est dur au début… – Bon alors… – J'en appelle aux auditeurs belges… – D'envoyer un petit mot à Laurent pour dire que j'ai raison… – D'accord… – Bon mon feuilleton là… – Mon feuilleton… – L'agence… – Je vous ai aidé hein… – Je vous ai donné tous les indices possibles… – Attendez… – L'astrologie… – Le nom évoque le zodiaque… – Amour… – Irma… – L'agence Irma… – Non… – Madame Irma… – Non non… – Mais c'est pas bête… – Elle essaye la petite… – Mais oui je cherche… – Bon… – Parce que Madame Irma c'est marrant ça… – Oui oui… – Ah ben regarde… – Alors on lui a fait un compliment ça y est… – Agence Maj… – Monsieur Beigne… – Elle se rengorge… – Philippe Beigne qui habite Chinon va toucher 300 euros… – Peut-être que dans la salle… – Alors… – Est-ce que quelqu'un dans les années 50… – Ah oui… – Ah oui… – Il y avait… – Un monsieur âgé… – Il y avait seulement 3000… – Seulement 3800 téléviseurs à l'époque… – Monsieur… – C'est fou ça oui… – Et je suis même pas certain que ça a été rediffusé ensuite… – Ah ben alors merci beaucoup pour la question… – Alors… – Allez-y Monsieur Bellamy… – A lever la main… – Car il y a un monsieur qui lève la main… – Voilà… – Votre prénom s'il vous plaît… – Didier… – Et… – Jupiter… – Ah non… – C'est pas l'agence Jupiter… – C'était l'agence Nostradamus… – Oh… – Mais bien sûr… – J'avais dit… – Il y a un monsieur qui avait levé la main aussi… – C'est le premier feuilleton télé… – L'agence Nostradamus… – Applaudissements… – On vient de perdre 300 euros… – Applaudissements… – RTL… – Quelle sera la meilleure histoire… – Nous voilà partis pour Drance et on nous attend… – Nous on a… – Nouaïla… – J'espère que je n'écorche pas votre prénom… – Bonjour… – Bonsoir Laurent… – Bonsoir les équipes… – Bonsoir… – Bonsoir… – Bonsoir… – Oh bah c'est très gentil… – Oh bonsoir… – Est-ce que je prononce bien Nouaïla ? – Oui vous l'avez très bien dit… – Ah bah c'est parfait… – Alors Nouaïla… – Que faites-vous dans la vie ? – Vous êtes toute jeune… – Vous avez 25 ans… – C'est bien ça… – Je suis étudiante en médecine… – Étudiante en médecine… – Et vous êtes en quelle année déjà ? – Je suis en quatrième… – Quatrième année de médecine… – Ah plus que 12… – Ah vous avez envie d'une spécialité peut-être Nouaïla ? – Proctologue ? – Je sais plus ou moins ce que je veux pas… – Mais je découvre encore… – Ah vous savez ce que vous voulez pas faire… – Mais vous ne savez pas ce que vous voulez faire… – C'est un début… – Vous avez encore quelques années pour réfléchir effectivement… – En tout cas vous avez envie de vous marrer… – Et d'écouter les blagues de mes camarades grosses têtes… – En pariant sur l'une d'entre elles… – Pour savoir qui va faire le plus rire avec sa blague… – Et partir en voyage… – Grâce à RTL… – Nouaïla… – C'est tout ce que je vous souhaite… – Est-ce que vous voulez que… – C'est merveilleux… – Nous enquêtions ensemble sur les histoires drôles de mes camarades ? – Je veux bien avoir les ressentis… – Alors monsieur Mabie… – Est-ce que la vôtre est… – Très drôle… – Très courte… – Très courte… – Très courte c'est ce qu'on m'a dit oui… – Caroline… – La vôtre… – Ça devient très drôle aussi… – Charmante… – Isabelle Mergaux… – Eh bien ma foi oui… Elle est amusante… – Oui… – Elle est drôle… – Madame Boutboule… – Eh bien moi… Elle est courte… Elle m'a fait rire… Mais bon… Marcelin ça me faisait pas rire… – Et vous monsieur… Monsieur Bellamy ? – Bon… Pas formidable… C'est pas… J'ai connu mieux… – Bellamy n'y croit pas… Et vous monsieur Rollin ? – Moi comme d'habitude… C'est une histoire pour les antellos… – Ah… Alors attention… Sur qui misez-vous Nouaïla ? – J'ai pas entendu Caroline… Elle la sentait comment ? – Moi je la trouve charme… – Elle la sent pas bien… – Je la sens… – D'accord… On va plutôt lire Bernard alors… – Il y aura un petit accent belge… – Bien sûr… Il y aura l'acteur belge… – Mais est-ce que ce sera drôle… Parce que je le fais si bien l'acteur belge… – Mais c'est que sur une phrase… – Absolument… – Alors bon… Ça peut marcher… – Elle est charmante… – On va aller sur Monsieur Mabie… – Monsieur Mabie… Alors on va commencer d'abord… Par Caroline Diamant et son histoire belge alors… – Eh bien c'est un Français qui a l'habitude de se promener dans un parc en Belgique… Et puis il lit sur un écriteau… « Marcher sur la pelouse égale une amende de 5 euros… » Il interpelle un gardien et demande… « C'est plus 10 euros l'amende ? » Et le gardien lui répond… « Ben non… Nous avons dû baisser le prix… Plus personne ne marchait sur la pelouse… » – Ah… – Ah… – Ah… – Ah… – Ah… – Moi je l'aime bien… – Ah… elle est bonne… – Ah… – Elle est drôle… C'est… 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 C'est de l'illogisme… Monsieur Roland… Débarrassez-vous de la vôtre… – Oui… Ben c'est un jeune Allemand qui est à l'école… Et le professeur annonce un test de géographie… Donc il lui demande… Quelle est la capitale de la France ? Berlin… Quelle est la capitale de la Pologne ? Berlin… Quelle est la capitale de l'URSS ? Berlin… Quelle est la capitale de l'Autriche ? Berlin… Le prof lui dit « Ben tu as tout faux Adolphe ! » Il dit « Ouais, on en reparlera ! » Elle est bien… Elle est historique… Elle est… Elle est parfaite… Peut-être Isabelle Mergaud maintenant… – Alors c'est un homme qui rentre dans un bar… Il demande au serveur « Trois cafés s'il vous plaît ! » Alors le serveur lui dit « Oui mais pour qui vous êtes seul ? » « Ben un pour moi, un pour toi et un pour ta mère la pute ! » Alors le serveur s'énerve et lui met une droite… Le lendemain, l'homme revient et lui dit « Trois cafés s'il vous plaît ! » Le serveur lui dit « Ben oui mais pour qui ? » « Ben un pour moi, un pour toi et un pour ta mère la grosse pute ! » Alors le serveur lui remet une droite et le jour après l'homme revient au bar… Et lui dit « Deux cafés s'il vous plaît ! » Alors le serveur lui dit « Oui mais pour qui ? » Alors l'homme lui dit « Alors un pour moi et un pour ta mère la grosse pute ! » « Toi le café ça t'énerve trop ! » Elle est bien ! Elle est bien ! Elle est cool ! Olivier Benhamy ! Alors un homme entre dans un bar encore et s'adresse au client assis dans la salle. Est-ce que quelqu'un aurait perdu une énorme liasse de billets de 500 euros avec un élastique rouge enroulé autour ? Un client s'approche, visiblement soulagé. « C'est à moi ! C'est à moi ! Tenez ! J'ai retrouvé l'élastique ! » Mais si elle est bien, vous n'y croyez pas ! Mais il faut y croire pour que ça passe ! Si vous aviez cru à l'histoire, vous l'auriez mieux vendu ! Ah peut-être ! Ah oui, là vous l'avez pris dans la gueule l'élastique, vous voyez ! Dari Boutboule ! Alors moi c'est un petit garçon qui arrive et qui va voir son papa et qui lui dit « Papa, papa, pourquoi vous avez appelé mon frère Léon ? » Ah bah parce que maman adore Noël ! Et Léon, et bah c'est l'anagramme de Noël ! Ah, merci papa ! De rien mon petit Luc ! Elle est bien, elle est mignonne ! Rarement entend une histoire nulle ! Elle est nulle celle-là, mais nulle, nulle, nulle ! Elle n'est pas à rien ! Tu es pour rien, mais l'histoire est nulle ! Oh moi je la trouviens ! Parce que c'est de la merde cette histoire ! Elle est mignonne ! Non, elle n'est pas mignonne du tout ! Oh mais là, le regardons chaud ! Bernard Mabie, c'est à vous ! Et attention Noël, misez sur vous Bernard ! Ouais, vas-y mon Bernard ! Vas-y Bernard ! Un homme revient de l'enterrement de sa femme, il se lamente. Mais qu'est-ce que je vais faire tout seul ? Qu'est-ce que je vais faire tout seul ? Son ami lui dit « Bah laisse le temps agir, petit à petit ton chagrin va s'estomper, un jour tu rencontrera quelqu'un et tu seras de nouveau heureux ! » Et l'autre fait « Non, mais je parlais de ce soir ! » Allez ! C'était pas la meilleure ! Alors, si on était honnête, si on était honnête, on accorderait je pense à Isabelle Mergaud la meilleure histoire drôle, parce que franchement elle était plutôt pas mal quand même, l'histoire des trois cafés, mais… Mais Bernard s'est rattrapé ! Mais c'est vrai que Bernard a plutôt été doué, et nous Aïla on avait envie de vous faire gagner 25 ans ! Vous méritez bien de voyager grâce à RTL ! Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère ! Vous aimez les histoires drôles, vous, invité mystère ? J'en connais un paquet ! Ah c'est vrai ? Oui ! Mais elles sont longues ! Ah zut alors ! Bah tout à l'heure vous nous en raconterez une quand même, d'accord ? D'accord ! Allez, préparez-en une ! En attendant mes camarades grosses têtes vont vous poser des tas de questions ! Vous êtes une femme ? Oui ! Est-ce que vous êtes née en France, invité mystère ? Absolument ! Vous avez des enfants ? Non ! Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère ? Non ! Est-ce que vous utilisez des crayons ? Oui ! C'est un rebout de boule qui parle ! Et aussi des cartes postales ! Est-ce que vous aimez les bonbons ? Oui ! Attendez si on essaie de découvrir qui est l'invité mystère ! Invité mystère ! Est-ce que dans le métier que vous faites, vous avez besoin de beaucoup de monde autour de vous ? Pour l'exercer ! Pour l'exercer, non je peux le faire toute seule mais j'ai besoin de public quand même ! Oui ! Non mais c'est pour ça que je vous disais, pour l'exercer ! D'accord ! Et avant de l'exercer, vous avez besoin d'un crayon, vous travaillez ce temps ? Oh ! C'est d'un rebout de boule qui est posé le temps ! En fait, vous écrivez professionnellement ? J'écris professionnellement ! Voilà, c'était ça la question ! Parce que si elle écrit à sa mère... C'est intéressant, sur un ordinateur ou effectivement avec un papier, un crayon, un stylo ? J'écrivais avec un papier, un stylo mais à la suite d'une baisse d'acuité visuelle... Ah donc vous êtes vieille ? Oui ! Et je travaille plutôt sur ordinateur maintenant ! Maintenant c'est sur ordinateur ! Oh c'était pas si bête la question ! Oh bah non ! Merci mon petit Laurent ! Et je vous aime d'un rebout de boule ! Voici un premier indice musical ! Ma, 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 deux chevaux ! Elle a un coffre tout rempli ! Et l'arrière aussi ! Ma, 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 deux chevaux ! J'ai vu un agent charmant ! Qui cherche et l'avant ! J'ai ma façon de conduire à moi ! Est-ce que vous connaissiez cette chanson Invité Mystère ? Pas du tout ! C'est Sabine Paturel qui chantait ma deux chevaux ! Et vous aussi maintenant vous allez nous chanter la deux chevaux ! Et d'ailleurs tout à l'heure on écoutera une nouvelle chanson ! Et bien oui c'est un indice que je vous donne ! On écoutera une nouvelle chanson qui s'appelle « Deux chevaux » justement ! Et il s'agit bien de la voiture, j'ai bien compris ! Absolument ! Vous avez commencé comme chanteuse de balle ? Non ! Une chanteuse A de balle ? Je ne crois pas ! Puisque vous écrivez, vous écrivez vos textes, est-ce que vous écrivez vos musiques également ? Également ! Et est-ce qu'on vous entend beaucoup à la radio ? Pas beaucoup non ! Est-ce que vous avez remporté des prix Invité Mystère ? Un certain nombre, oui ! Voici un deuxième indice musical ! J'aime pas l'amour ! À chaque fois voilà ! C'est reparti pour un tour ! Et Shabadabadash ! Sur la plage de Kabour ! J'aime pas l'amour ! Et c'est marrant ! Ah qu'est-ce qu'on aime entendre Olivia Ruiz ! C'est un bon indice n'est-ce pas Invité Mystère ? Excellent ! Eh oui ! Alors François Rollin, pardon de vous dire mais Anne Sylvestre n'est plus de ce monde ! Alors je vous ai fait des grands signes pour vous demander est-ce que je suis pas en train de faire une gaffe ! Et vous, comme un salopard, vous allez regarder de l'autre côté pour que je me vôtre ! Non mais en même temps ça permet de dire que notre Invité Mystère aime beaucoup Anne Sylvestre ! T'as hésité entre Anne Sylvestre et Edith Piaf ! Mais c'est pas une gaffe tu sais François ! Il vaut mieux de donner un nom de quelqu'un qui est mort que de dire à quelqu'un de vivant que tu le pensais mort ! C'est comme moi avec Frédéric Hébrard il y a 15 jours ! Dari Boudboule, pensez à Nicole Croisi ! Déjà Dari Boudboule pense ! François Rollin pense à Marie-Paul Belle non plus ! Mais vous l'aime bien aussi Marie-Paul Belle d'ailleurs ! Bah oui évidemment ! Et alors j'entends là des noms qu'on me propose qui sont intéressants ! Ah bah oui ! Bravo Bernard Mabie a mis un très bon nom ! C'est le vôtre ! Bravo Bernard ! Et Olivier Bellamy aussi ! Bravo ! Bravo Olivier Bellamy ! Ah et même Caroline Diamant ! 3 grosses têtes sur 6 ! Eh bien voici un autre indice ! Pas ma lunette ! Pas ma lunette ! Pas ma lunette ! Pas ma lunette ! Toujours en quête ! D'une bluette ! Pas ma lunette ! Pas ma lunette ! Pas ma lunette ! Pas ma lunette ! Nules en mirettes ! Bonnes en coquettes ! Je ne sais pas pourquoi mais je sens que François Rollin va me proposer Nana Mouscouris ! Ah il a repris son papier ! Quoi ? Non donne ton papier ! Assume ! Assume tout François ! Qu'est-ce que t'allais dire ? T'as vraiment écrit Nana Mouscouris ? Donne ton papier ! Foutez-moi la paix ! Donne ton papier ! Et je les connais par cœur ! Foutez-moi la paix ! Je ne suis pas venu à l'émission d'aujourd'hui ! Voilà ! Mais donne vite ton papier parce que d'ici là elle sera peut-être morte ! Je le manque ! Isabelle Mergaux vous a identifié ! Ah là là ! Je suis content ! Il reste deux grosses têtes ! Dari Boudeboule et François Rollin ! On va voir un autre indice ! Ah mais bien sûr ! J'ai des tas d'autres indices pour vous ! Mais ce sera après la pub ! Applaudissements Et les grosses têtes cherchent l'invité mystère ! Sur RTL Ça c'est une de vos chansons interprétées par d'autres ! C'est bien ça Habité Mystère ! Absolument ! Mais je ne connaissais pas cette reprise ! Ah c'est vrai ? Vous ne connaissiez pas ? C'est qui ? C'est un groupe qui s'appelle Muscatnousse ! Ah c'est super ! Ah oui oui ! Vous voulez qu'on vous les remette un petit peu ? Allez ! Ah oui oui ! C'est deux filles et un garçon ! Une grenadine ! Une vodka Nutella ! Une tequila Tengelda ! Un bojolèl ! Un sauvignon passion ! Un bailes fraises ! Un whisky Kirikiwi ! Dari Boudeboule vous a identifié ! Ça c'est vraiment un événement ! Pas du tout ! C'est parce que je reconnus la chanson ! Alors que François Rollin, proposive montant ! Tant qu'à faire de se montrer, autant aller au bout ! Alors écoutez, j'ai un tout dernier indice pour vous Professeur Rollin ! Là franchement, c'est carrément la réponse que je vous donne ! Il est bien cet indice invité mystère ! Ah oui ! Invité mystère, vous êtes des gétiers venus aux grosses têtes ! Absolument ! On s'est déjà croisés ! Ferdinand Godard, vous avez un paquet ! Et ben voilà ! Grâce à Yves Simon et son pays des merveilles 2, vous avez tous identifié ! Juliette ! qui nous rejoint après qu'on écoute sa nouvelle chanson, Deux chevaux ! C'est mon but et sans but et sans itinéraire ! L'un de ces jours où il fait beau Emmène-moi et partons faire une vie réant de chevaux Un de ces jours où il fait beau Le long des collines Gascogne Une vie réant de chevaux C'est de la jeunesse qu'on braconne Le long des collines Gascogne Le cœur au rythme du moteur Le hasard a choisi la route Au p'tit bonheur Au p'tit bonheur brin que valant La terre tourne sans qu'on s'en doute Alors autant prendre son temps Au p'tit bonheur brin que valant On sait vers quoi on s'précipite Alors autant prendre son temps La vie est courte pour aller vite On sait vers quoi on s'précipite On le devine à l'horizon La vie est courte pour aller vite Il fait si doux pour la saison On le devine à l'horizon Les Pyrénées là-bas se voilent Il fait si doux pour la saison C'est bientôt l'heure des étoiles Les Pyrénées là-bas se voilent L'ombre s'étend aux alentours C'est bientôt l'heure des étoiles C'est déjà l'heure du retour L'ombre s'étend aux alentours Dans les brumes et les moirures C'est déjà l'heure du retour Rentrons mais sans force et l'allure Dans les brumes et les moirures Que le ciel nous donne en cadeaux Rentrons mais sans force et l'allure L'allure tranquille des deux chevaux Que le ciel nous donne en cadeaux Pour le chemin qu'il reste à faire L'allure tranquille des deux chevaux Sans but et sans itinéraire Etinéraire 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 On vient d'entendre On vient d'entendre Les fameux deux chevaux Non mais c'était carrément là C'était luxe Vous étiez pompier ? Non c'était une voiture d'occasion Qu'on m'avait revendu Et le gars il tracte je sais pas quoi Avec sa douche Il avait mis des grosses roues à l'arrière On me voyait arriver en tout cas C'était les deux chevaux Enfin on me voyait arriver Jusqu'à l'accident Non mais c'est vrai Parce qu'elle a terminé dans un carrefour Enfin bon Alors je veux quand même dire Comment vous m'avez tous planté C'est que vous avez dit Vous êtes vieille Et Juliette elle a répondu oui Mais pour moi Juliette Elle est pas vieille du tout Bah évidemment elle a le même âge que moi Ha ! Elle est vieille Bah alors Non mais vraiment Assez pour avoir la vue qui baisse on va dire Ah bah justement Parlons du titre de l'album Chanson de là où l'oeil se pose Et il se pose encore très bien votre oeil Sur différents sujets Parfois des sujets amusants Parfois des sujets plus graves C'est tout le principe évidemment Des chansons de Juliette Qui écrit et compose Rappelons-le A part peut-être je crois Qu'il y a une chanson de Jacques Brel Il y a une chanson de Jacques Brel sur l'album Et une chanson de Pierre-Philippe également Mais cette chanson effectivement de chevaux Elle fait penser un peu à traîner Il y a d'autres chansons Il y en a une qui ouvre l'album Qui est assez amusante Il faut penser faire une chanson à ça quand même Sur ce sujet là Le sujet c'est Bah vous qui parfois changez votre lit Si vous avez une couette C'est pas toujours facile de mettre la housse dans la couette Ou plutôt la couette dans la housse Oui alors moi je m'y perds Bah vous voyez déjà même ça j'y arrive pas La housse et la couette c'est la chanson qui ouvre l'album Tout seul a du bon Mais on a que demain Or il est des moments où l'on en voudrait plein Ainsi lorsqu'il s'agit Sans espoir de rescousse De fourrer une couette Au dedans d'une housse C'est à n'en pas douter La beurre digne d'Hercule A l'exemple de qui n'avance pas recul On espère on déchante On pleurons sur on tous Etouffés dans la couette Et bouffés par la housse Y a-t-il seulement de stratégie qui vaille Sous le fond est l'enfer des chambres de bataille L'ennemi tente encore une sortie qu'on repousse Mais à revers la couette Vient délivrer la housse La suite c'est sur l'album Ça vous plaît Olivier Bellamy Vous adorez Juliette évidemment Alors Je m'adresse au spécialiste du piano Que vous êtes elle joue bien du piano Juliette Oui je l'ai entendu jouer Poulenc A Gavaud Absolument avec mon pianiste de l'époque L'embarquement pour Siter L'embarquement pour Siter Avec Didier Goret à l'époque J'ai enregistré un petit 4 mains avec Alexandre Tarot Dans un disque qui va sortir bientôt Et Isabelle Mergaux si vous êtes fan de Juliette Au-delà de l'au-delà Et alors j'essaye de faire découvrir Juliette A des personnes qui ne connaissent pas Et alors là je suis un vrai tyran J'oblige à écouter jusqu'au bout Je ne veux surtout pas que la personne est ternue Ou quoi ou quoi C'est pour ça que je fais des chansons plus courtes maintenant C'est vrai Et c'est vrai c'est quel succès incroyable Alors qu'on ne la voit pratiquement jamais Elle passe pas à la radio Et elle fait plein 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 partout où elle va C'est formidable J'adore et son talent Et la carrière qu'elle fait Je trouve que c'est rassurant de savoir qu'on peut être aimé Sans faire des concessions Sans passer à la radio C'est formidable Et d'ailleurs c'est déjà complet pour le 6 juin prochain à la Cigale Il y aura une nouvelle date le 5 juin Et peut-être même que d'ici là il y en aura une troisième à les savoir En tout cas l'album est sorti la semaine dernière Chanson de là où l'œil se pose C'est le nouvel album de Juliette Et on apprend sur cet album que vous n'aimez pas les poivreaux Voilà Parce que c'est décidé de construire une œuvre C'est tous les trucs que je n'aimais pas Donc vous avez passé tout à l'heure en indice La chanson pour Olivia Ruiz qui s'appelle J'aime pas l'amour J'aime pas l'amour Le dernier album s'appelait J'aime pas la chanson Avec une chanson qui s'appelait J'aime pas la chanson On a un avant-goût à nos auditeurs de cet album Qu'ils vont découvrir chez eux tout seuls comme des grands Mais vous nous avez promis chère Juliette Une histoire drôle Ah oui Ah c'est vrai j'ai promis une histoire drôle Alors il faut que je trouve une histoire qui soit racontable Si alors Si le spectre est large Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Non je pense à ça parce que Il faudrait pas qu'elle dure trop longtemps Mais bon il y a une histoire que j'aime bien Je vais la faire parce que c'est Celle de François Rollin tout à l'heure Qui m'y a fait penser Je vais la mettre à mon répertoire La capitale de la France La Berlin etc Parce que j'adore faire l'accent allemand Ah très bien Et dès qu'il y a des histoires avec l'accent allemand J'adore mais en fait je sais pas pourquoi C'est un français et un allemand Qui s'engueulent Savant lequel elle a la langue la plus délicieuse L'allemand dit non L'allemand est plus joli que le français Le français dit bien sûr que non C'est le français qui est plus joli Et au bout d'un moment à court d'argument L'allemand dit au français écoute c'est bien simple Nous en allemand nous disons Der kleine Vogel singt auf dem Ast Tandis que vous en français vous dites Les petits oiseaux chantent sur la breche Elle est courte Elle est bien Elle est efficace Et ça mérite bien qu'on glisse dans la valise RTL Le nouvel album de Juliette Chanson de là où l'oeil se pose Et elle sera en juin prochain à la cigale Merci Juliette Merci à vous D'être venue nous voir A demain 15h30 pour d'autres grosses fêtes Super, merci avec plaisir Applaudissements Merci Applaudissements 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 Merci